Voilà, et comme d'habitude, vous avez, n'est-ce pas, ce beau fruit de l'esprit qu'est la patience, que le Seigneur vous garde. Merci pour la présence de chacun, de chacune. Père, au nom de Yahshua, on te confie en nos cœurs, nos pensées, cette émission. Nous voulons te voir élevé en toutes choses, Seigneur Dieu. Nous voulons te voir glorifié, magnifié. Nous voulons te voir béni dans tout ce que nous allons faire, Seigneur. Nous voulons élever ton Seigneur, Seigneur. Nous voulons te voir magnifié, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton règne, Seigneur, vienne parmi nous. Au nom de Yahshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Nous avons, n'est-ce pas, un peu de monde ce soir sur le plateau de TV des Vies. Nous avons une sœur qui vient de Londres. Londres, c'est ça ? Voilà. Bonsoir. Donc le micro est là. Amen. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Alléluia. Le Seigneur t'a touché ? Oui. Et il continue. Il continue. Il continuera encore à faire. Alléluia. Amen. Madeleine également, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va, par la grâce de Dieu. Ça se passe bien ? Très bien. Amen. Depuis le mariage ? Oui, depuis le mariage. Il y a un autre travail après le mariage. C'est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup plus... Ah oui, c'est le travail du Seigneur. Alléluia. J'avais besoin d'être canalisée. Alléluia. Et il arrive à te canaliser. Oui, tu le disais souvent, mais... Je ne comprenais pas. Ah ah, mais là, tu comprends. Oui. Que le Seigneur soit béni. On voit que c'est un homme, un vrai homme. Oui, le Seigneur lui a donné la douceur, donc forcément, j'ai capitulé. Tu as été vaincu. Je veux dire, le vieil homme, quoi. Voilà. J'ai failli dire amen, hein. Alléluia. Bonsoir. On a aussi deux hommes avec nous. Et voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va, très bien. Alors, ton témoignage a beaucoup touché les gens, donc ils sont juste là en train de te regarder. Et donc, comment ça s'est passé ? Tu as reçu des coups de fil des gens d'ici et là ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Oui, juste après l'émission, je récite beaucoup de coups de fil. Depuis que moi, j'étais sur le plateau, ma femme était restée à la maison et gardait les enfants. Elle avait récite beaucoup de coups de fil. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça continue toujours. On m'appelle, à Londres, en Afrique, à Saint-Étien-là où j'étais, ici en France, partout. Ça dit, je reçois des coups de fil. De qui ? Des frères et sœurs ? Des pasteurs ? Des frères et sœurs, c'est tout des pasteurs qui me connaissent, beaucoup de pasteurs. Alors, il y a aussi un frère qui est à Londres, l'un de notre frère avec qui on a travaillé ensemble. On a prié ensemble avec lui dans la même église. Le frère Dieu m'était là. Je sais que tu es là, tu me suis là où tu es à Londres avec ta femme. Je vous salue au nom de Jésus. C'est un pasteur aussi ? Non, ce n'est pas un pasteur. Il était le président des paternaires. Le président des paternaires dans l'église où j'étais. Le président des paternaires ? Oui, le président des paternaires. Quand j'avais dit que le président des paternaires, ça n'existait pas, les paternaires, il avait dit Amen. C'est lui qui a révolutionné, encore révolutionné, encore d'autres. Enfin, il les a appelés pour suivre cette émission. Il m'avait appelé, on a parlé avec lui et que le Seigneur le bénisse. Il y a des partenaires financiers dans les assemblées qui soutiennent, en fait, qui prennent la place du Seigneur carrément. Qui prenait la place du Seigneur, si tu louis, il soutenait pas seulement l'église, mais la maison de notre pasteur. C'est-à-dire qu'on l'appelait général. Quand je dis là, le Frère Médé, il est là, il a réussi sa délivrance, gloire à Dieu, comme moi aussi je suis délivré. La Bible dit, vous connaissez la vérité, la vérité vous enfranchira. Quand on dit la délivrance, les gens pensent que ce sont des démons, tu dois tomber au fracois. Connaître la vérité, c'est la délivrance. Ce que la Bible dit, vous connaissez la vérité, la vérité vous enfranchira. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et lorsqu'on acquiert la connaissance, on est sauvé. Personne ne sera sauvé sans avoir acquis la connaissance. Donc la connaissance, c'est global. Ce n'est pas seulement avoir un petit verset dans la tête, non, la révélation progressive. Comme moi, j'étais dans l'erreur, progressivement, Dieu est dans sa miséricorde, Dieu est dans sa souveraineté, et il avait planifié ces choses en fait que je puisse être délivré. Est-ce qu'on t'essuyait aussi le visage comme le font beaucoup d'Africains avec leurs pasteurs ? Oui, on m'essuyait le visage, la chaussure, pendant que tu prêches, il y a des gens qui viennent, ils te donnent l'argent. Donc c'est ça. Tu prenais aussi la dîme des frères, tout ça ? Je prenais aussi la dîme des frères, chez qui j'avais demandé pardon. Personnellement, à frère Elvis, qui est à Saint-Etienne, qui me suit. Frère Elvis, c'est Mwanda, qui est le séné de Bénis. Parce qu'il avait accepté mon pardon, j'avais demandé pardon à tous les gens qui m'ont donné les dîmes. Lui, il était un frère très fidèle envers moi. Il m'a donné les dîmes depuis l'Afrique. Donc tu étais devenu son Melchisedec ? Oui, j'étais devenu en quelque sorte son Melchisedec. Il m'a donné les dîmes depuis l'Afrique. Frère Elvis, tu le sais très bien, Frère Elvis Mwanda, depuis l'Afrique, il m'a donné ces dîmes. Il nous suit ce soir ? Il nous suit. Est-ce que mon frère Elvis, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous appeler au 01-64-98-90-45 ? 01-64-98-90-45 ? Le numéro défile sur ton écran d'ordinateur ou de télé, si jamais tu nous suis depuis ton poste téléviseur, via le, comment dire, l'opérateur Aura au TV. Et donc tu peux nous appeler pour effectivement témoigner de la délivrance que tu as subie, suite à la délivrance de notre frère, du pasteur, José, n'est-ce pas ? Donc c'est terrible ça. C'est terrible, c'est terrible. Même si quand il est venu ici à l'Europe, il m'a donné, il m'a donné, il continue toujours à me donner ces dîmes. Alors il m'a appelé, aujourd'hui encore il m'a appelé, je lui ai dit que nous avons l'émission ce soir, tu vas suivre la nuit. Quand je vais sortir du boulot, je vais suivre l'émission. À part lui, il y a encore un autre frère, Guy Kawanda, avec sa femme Majolime Petit. On a discuté aussi ensemble avec elle. Sa femme, elle était une femme très fidèle dans le domaine des dîmes. Il m'a donné les dîmes. Sa dîmes, même si c'était un héros, elle respectait vraiment cette loi. Même la dîme des un héros. Elle donnait quand même. Elle donnait. Et toi tu prenais tout ça ? Oui, moi je prenais ça, je prenais ça, je sais que c'est Majolime Petit. Elle est connectée, elle me suit. Elle peut aussi. Sœur Marie, c'est ça ? Non, 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 Majolime. Majolime Petit. Son mari, il est au travail maintenant. Voilà, tu peux aussi nous appeler aux héros. Guy Kawanda, il me suit encore. D'accord. Moi je l'ai dit qu'après cette émission, je l'ai dit, j'ai compris la parole. Parce que même la Bible dit que nous connaissons à partir et nous prophétisons à partir. Oui, la Bible, le ministère que nous avons organisé, c'est le ministère de la complémentarité. Là où moi je m'arrête, il y a une autre personne qui va venir avec une révélation. Si c'est la parole du Seigneur, moi je dirais Amen. Amen. Je ne vais pas le contester. Aujourd'hui, moi je croyais que j'ai le droit de prélever les dîmes sur les gens, d'envoyer même les fidèles pour aller leur demander les dîmes à la maison. Je leur demandais, toi tu n'as pas payé ta dîme, pourquoi ? Le Seigneur va te maudire parce que tu n'as pas payé ta dîme. Donc, ce n'était pas bon, ce n'était pas bon. Mais aujourd'hui, comme j'ai compris la parole, j'ai lu la parole avec ma femme qui m'a beaucoup aidé, Sifu Moussema, elle m'a beaucoup aidé. Nous nous sommes vagués dans la prière pour chercher Dieu, pour comprendre cette vérité. Aujourd'hui, nous avons compris la vérité et nous sommes délivrés, parce que nous avons compris la vérité. Comme c'est la parole du Seigneur, nous n'avons qu'à dire oui, Amen. On ne peut pas contester la parole du Seigneur. Alléluia, on acclame le Seigneur. Frères, sœurs, appelez-nous, l'émission commence bien. Donc, ce soir, il y a des bons témoignages. Appelez-nous pour poser des questions, témoigner de ce que Dieu fait. Voilà un pasteur. On a déjà commencé l'émission avec lui il y a quelques jours. C'était la semaine dernière. Donc, voilà, il revient encore sur le plateau pour, n'est-ce pas, témoigner encore de la délivrance que Dieu lui a accordée. Il a implanté au moins neuf assemblées et il a envoyé des gens chez eux pour aller réclamer la dîme auprès des fidèles, auprès des chrétiens qu'il dirigeait. Et il prenait, on essuyait son visage, comme on le fait souvent avec beaucoup de pasteurs africains. Quand ils prêchent, les Africains qui sont idolâtres de ces pasteurs vont essuyer leur visage, essuyer leur chaussure, c'est grave, n'est-ce pas ? Et voilà qu'il vient de délivrer de ce mensonge, de cet évangile dénominationnel dont on a parlé hier. Donc, voilà, on a des coups de fil là déjà, je crois. Merci Seigneur pour les chrétiens qui sont délivrés. Parce que si les pasteurs commencent à être délivrés, à revenir à l'évangile pur, ils vont aller à leur tour libérer les chrétiens qu'ils ont gardés captifs. Que Dieu soit béni. Et ça, c'est magnifique, c'est beau, frère et soeur, diffuser cette vidéo en tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Donc, maintenant, il y a des pasteurs qui t'ont appelé quand même. Pourquoi t'ont-ils appelé ? Oui, il y a des pasteurs qui m'ont appelé, les autres pour m'encourager. D'accord. Les autres pour m'encourager, plus particulièrement le pasteur Akash Kishyata, il m'a appelé pour m'encourager, il m'a dit que j'ai suivi l'émission, c'était vraiment très bien, les chemins que tu as appris, les frères Chora, moi je l'écoute souvent, on parle de lui, tout, 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 tout. Ah bon, il y a un pasteur qui nous suit quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il m'a dit que je le suis, j'ai suivi aussi votre promesseur. Moi, je l'expliquais, la manière dont j'ai compris la parole aujourd'hui. D'accord. Je lui ai dit, vous voyez, la manière dont moi j'ai compris aujourd'hui la parole, la manière dont je comprends la parole, la manière dont je vais procéder à prêcher la parole cette fois-ci. Ok, amen. Parce qu'après avoir se raconté avec la vérité, on ne le restait plus la même. Amen. Donc, personne ne peut résister devant la vérité. La vérité. Donc, je lui ai expliqué ça, il m'a dit, oui, moi je t'encourage, c'est la révélation de Dieu, comme tu l'as compris comme ça, vas-y, je m'ai dédié. Il m'a expliqué beaucoup de choses, il m'a conseillé beaucoup de choses. Vraiment, c'est une fois qu'il m'a... C'est un pasteur, il est où à Paris ? Pasteur, il est ici à Paris. Il dirige une église ? Il dirige une église, oui. Est-ce qu'il ne peut pas nous appeler pour... Il nous suit ce soir, tu penses ? Je ne sais pas s'il me suit, parce que normalement, il doit être au travail. Je ne sais pas s'il a travaillé aujourd'hui. C'est des pasteurs à encourager. Je n'ai pas son programme. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes les personnes sur le plateau. Je voulais témoigner par rapport à la BIM. D'accord. Parce que, bon, j'ai eu ça beaucoup, hein. On entend mal, on entend mal. Oui, on entend très mal, oui. Même moi, je vous entends mal. Il y a un mauvais retour. D'accord. Ah là, là, ça a l'air de s'être arrangé. Ah non. Ok, c'est parfait. Là, c'est bon. Bien, ça va. Très bien. Donc, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises tout au long de ces années. Une fois, j'avais été à Paris Centre Chrétien. D'accord. C'est bon ? Oui, parce que j'ai un retour aussi. Oui, il faudrait... N'écoutez pas votre ordinateur, en fait. Ah non, non. Tout est éteint. Je le... C'est éteint complètement. J'écoute pas mon ordinateur, du tout. Ok. Donc, une fois, j'avais été à Paris Centre Chrétien. C'était une des premières fois où j'y allais. Il y avait ce prophète que tout le monde doit connaître, Bernard Blessing. Oui, c'était un commerçant. Et, bon, moi, à l'époque, je ne savais pas tout ça. Je ne connaissais pas. J'avais... Ça ne faisait pas très longtemps que j'étais convertie. Et donc, il avait lancé une annonce. Ceux qui donnent 1 000 euros ou 800 euros seront bénis aux centubes et tout. Et dans mon cœur, je dis, mais... Et les pauvres gens qui veulent bénir l'œuvre et qui n'ont que 10 ou 20 euros, comment ils vont faire ? Et puis, il a regardé de mon côté et puis, il a vu que j'étais pas... Ça m'avait contrariée. Et puis, à un moment donné, donc, il dit, « Et ceux qui peuvent donner moi, vous donnez ce que vous pouvez. » Donc, voilà le genre de choses de marchands. Et nous, on ne réagit pas sur le coup. Parce qu'on nous enseigne qu'il faut donner pour l'œuvre de Dieu que sans ça, effectivement, on ne fera pas béni. On ne nous dit pas forcément qu'on ne fera pas maudit. Mais, c'est sous-entendu. Bien évidemment. Ça dépend des pasteurs. Il y en a qui sont directs d'autres noms. Voilà. Et puis, dans mon église, donc, on avait... C'est un... Vous devez le connaître. Le pasteur de l'église dont je faisais partie, que j'ai quitté depuis maintenant, ça doit faire qu'à tous un mois, qui, moi, peut-être, bien le temps, donc, avait été établi par le pasteur Jude Ngoa. Le pasteur du Gabon, vous devez connaître, je pense. Parce qu'on a affaire à lui quand on veut aller au Gabon. C'est lui qui autorise si les gens peuvent venir ou pas. C'est le pape, là-bas, au Gabon. C'est toujours ça. Moi, je le connais personnellement. Il a habité chez moi. Je l'ai hébergé à plusieurs reprises avec sa femme. Parce qu'à l'époque, donc, je l'ai vu il y a au mois de novembre. Et donc, je lui ai dit, pasteur, ça fait trois fois que je t'avertis que ça ne va pas dans l'église. Maintenant, c'est ton problème avec Dieu. Et donc, lui prêchait une dîme, mais pas pour les étudiants, pas pour les retraités, pas pour les... ceux qui n'avaient pas de revenus suite au travail. Et dans mon église, quand je disais, écoute, moi, j'ai ma retraite, je donne, parce que j'ai à cœur de donner, mais suivant les enseignements qu'on a reçus, je ne devrais même pas donner. On me disait, ah non, non, elle a dit, mais il faut la donner. Et ça, ce sont des choses et des pressions qu'on connaît tous, qu'on a tous vues. Et je voulais témoigner de ça, parce que ça nous met la pression. On se dit, mais déjà, je n'ai pas beaucoup. J'arrive à donner, parce que j'ai envie quand même que l'œuvre de Dieu avance. Et quand vous essayez d'en discuter en disant, mais regarde, il y a l'enseignement de celui qui t'a établi, qui dit qu'en principe, étant donné que ce ne sont pas tes revenus, tu n'as pas à donner. Et malgré tout, on te dit, ah mais, ah si, tu as des revenus, tu dois donner quand même. Et ça, je trouve ça terrible. Parce que dans nos régions, moi j'habite Chalon en Champagne, il y a une grosse pauvreté malgré tout. Il y a une très grosse pauvreté. Alors bien sûr, il y a des gens très riches, mais forcément, il y a aussi des gens très pauvres. Et on a une forte population qui vient de maux, parce qu'il y a eu des accords avec le Benoît apparu. Et on se retrouve avec beaucoup de femmes seules, avec des enfants, qui donc se jettent sur les églises en espérant avoir une solution à cause de leur misère. Et on les dépouille. C'est terrible. Terrible. Et je loue Dieu d'avoir entendu vraiment la vérité, parce qu'elle était dans mon cœur. Et de l'avoir entendu ça a vraiment ouvert des portes en moi et ça a fait tomber le reste des écailles et le voile qu'il y avait. Amen. J'ai dit non. Vraiment, c'était la vérité que j'avais dans mon cœur. Amen. Voilà. Je voulais témoigner par rapport à tout ça. Et puis, voilà. Merci en tout cas et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Voilà. Donc, ça, c'est beau. Donc, des pasteurs à appeler pour t'encourager, tout ça. Mais ces pasteurs-là, pourquoi ne viennent-ils pas aussi comme toi, tu l'as fait ? N'est-ce pas ? Parce que moi, j'aimerais bien les rencontrer, les encourager, parce qu'ici, ils sont connectés ce soir. J'aimerais qu'ils sachent que personnellement, je ne suis pas contre les pasteurs. Et ça, parce que beaucoup ont mal compris le message que Dieu me donne à apporter. nous sommes contre le diable, nous sommes contre le royaume de Satan, contre le royaume des ténèbres et contre le fait de voler les chrétiens et contre aussi le système des hommes. Mais les hommes, en eux-mêmes, ils ne sont pas nos ennemis. Nous prions plutôt que le Seigneur les libère de ce joug. Et nous voulons aussi dénoncer quand même les gens qui se savent de la Bible pour s'enrichir, pour malmener le peuple, condamner le peuple. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, frère Chora. Bonsoir. C'est le frère David de Picardie. Bonsoir, frère. On s'est fait rencontrer samedi. Ok, frère. Comment vas-tu ? Ça va et toi, mon frère. Merci, merci. On n'a pas pu venir le dit parce qu'on était pris. D'accord. Donc, je rappelle pour rebondir par rapport à ce que vous dites là. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pasteurs qui demandaient des sous. Beaucoup, 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 la dîme, la dîme tous les jours. Et vraiment, on était dans une église africaine. Bon, je ne vais pas nommer le nom de ce pasteur. Vous m'entendez ? Oui, on est là, on est là. Donc, tous les jours, c'était la dîme, c'était la dîme. Et un jour, j'étais très, 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 très choqué. Un jour, il m'a demandé carrément ma voiture, carrément. Tu peux donner son nom pour épargner les autres. Je ne sais pas si je dois nommer son nom. Est-ce que je dois nommer son nom ? Tu peux. Ricardo Mizombo. Comment ? Ricardo Mizombo. Ricardo Mizombo. Oui, Ricardo Mizombo. Mizombo, OK. Eh bien, lui, c'était la dîme, la dîme, la dîme. Et puis, un jour, j'avais acheté une super belle voiture pour moi et ma famille. Et puis, quand on l'a connu là-bas, ils voulaient la voiture, carrément, ils voulaient carrément ma voiture, quoi. Wow. Et ça m'avait choqué. j'étais carrément choqué. C'était... On aurait dit qu'ils combroitaient. C'est maintenant que je commence à parler de Chessence par rapport à tout ce que tu es en train de dire actuellement. C'est comme si... C'est comme si Dieu nous ouvrait les yeux maintenant parce qu'on était vraiment, vraiment, vraiment dans un système de Babylone, quoi. Que tu sois béni, en tout cas. Donc voilà, mon frère, et puis maintenant, c'est... Dieu nous a ouvert les yeux à travers vos enseignements, à travers la dîme, tout ça. Nous, tous les mois quand on touchait notre salaire, on était... Avec ma femme, on disait, oui, il faut qu'on donne la dîme, il faut qu'on donne la dîme. Vraiment, ça nous... Vraiment, on était... On avait comme si un truc qui nous prenait à la gauche, quoi. Et depuis... Depuis qu'on a suivi vos enseignements, eh bien, c'est comme si on a été libérés, quoi. Alléluia, gloire à Dieu. On a vraiment été libérés, quoi. Maintenant, la porte positive est donnée avec libéralité. Maintenant, on peut donner avec libéralité. Amen. Et voilà, et maintenant, je dis que à tous ces pasteurs-là, maintenant, ils doivent se repentir de... Pardon ? On aimerait bien... Non, c'est... On aimerait bien vraiment que les pasteurs qui sont connectés ce soir aussi nous appellent pour... Ceux qui aiment le Seigneur, qu'ils appellent pour se libérer, libérer le peuple, libérer, se libérer eux-mêmes et leurs propres fils et filles biologiques, parce que... Voilà, et donner gloire au Seigneur aussi, parce que c'est... Notre frère, pasteur José, a donné, n'est-ce pas, a emboîté le pas. Donc, je crois que beaucoup d'autres, d'ailleurs, beaucoup l'ont appelé. Oui, est-ce que vous m'entendez ? Très bien, très bien. Allô ? Vous m'entendez faire ? Très bien, oui. Oui. Alors, donc, je vous entends mal parce que j'entends des bruits. C'était pour vous dire que, bon, je vous encourage, quoi. Donc, on viendra vous voir très prochainement là-bas, à Ivry, comme vous nous avez invité dernièrement à venir rendre témoignage. Donc, on viendra à rendre témoignage. Et vraiment, je bénis le Seigneur et je pense que c'est vraiment le moment, le moment que tous, tous les enfants de Dieu puissent se réveiller parce que le Seigneur Jésus est prêt à revenir et que tous les vrais enfants de Dieu qui sont prisonniers dans tous ces prisons-là, dans tous ces systèmes de Babylone, que l'Esprit Saint puisse leur ouvrir les yeux maintenant et que nous puissions crier au retour de Yeshua parce que Yeshua revient. Le Maître, il revient. Il est en chemin et nous sommes, nous avons cette conviction par le Saint-Esprit que tous les véritables enfants de Dieu vont se lever et que ces patients-là qui prennent la parole de Dieu pour vraiment faire du commerce qu'au nom de Jésus-Christ qu'ils puissent se repentir et puis voilà mon frère et puis je vous bénis au nom de Jésus-Christ à tous ceux qui sont sous le crâteau ce soir et que Dieu nous fasse justice dans ces temps où nous sommes afin que des hommes, des femmes puissent se lever pour crier que le Seigneur revient et puis je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci. Que vous soyez bénis. Bonne continuation. Donc, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça ? Ça va ? Ça va ? Bonsoir. Je suis frère Gérald. Je suis choqué, vraiment choqué parce qu'en fait, moi, je n'ai pas vécu ça. D'accord. Le Seigneur a permis que je ne sois jamais enfermé dans une religion quelconque. D'accord. Quoi que je sois catholique de confession, mais non pratiquant, mais non pratiquant non plus. Baptisé quand j'étais enfant, mais vraiment, voilà, traditionnellement, quoi. et le Seigneur a permis que je ne sois jamais enfermé dans une religion. J'étais enfermé dans une chose. D'ailleurs, je lui rends grâce ce soir pour ça, parce qu'il m'a libéré de la drogue, du tabac et du monde, en fait. D'accord. Depuis maintenant, sept semaines exactement. sans aucun effet de manque ni rien. Waouh. Je suis délivré totalement. Voilà. Donc moi, j'étais dans la musique reggae, beaucoup. Donc entre le rastafarisme et le christianisme, mais je n'ai jamais adopté la doctrine rastafarienne, vraiment, parce que Jésus m'avait touché depuis 94 déjà. D'accord. Par la lecture de l'Ox. Donc tu avais de l'Ox, tout ça ? Oui, j'ai été l'Oxé pendant quelques temps, mais ça fait déjà longtemps que je n'ai plus de l'Ox. Mais voilà, donc j'ai un parcours qui est différent de certains d'entre vous ici et tout. Et vraiment, je suis choqué par tout ce que j'entends. C'est l'état des églises aujourd'hui. Et c'est apparemment l'état des églises aujourd'hui. Bon, étant pas trop connaisseur dans ce domaine, j'ai quand même confessé Jésus avec un pasteur baptiste. Et ensuite, j'ai commencé à aller aux enseignements le dimanche matin et tout. Et je me suis assez rapidement rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient bibliques qu'il n'acceptait pas. Notamment le miraculeux avec le côté miraculeux. Ils ont beaucoup de mal. Les baptistes, malheureusement, ne le fera pas au miracle. Ils ont beaucoup de mal en tout cas. Et donc, c'est pour ça que je suis sorti et le Seigneur a permis que je rencontre TV2Vie et que je puisse venir ici le 18 janvier dernier prendre mon baptême. Amen. Voilà. Alléluia. Et donc, d'ailleurs, je voulais rendre grâce au Seigneur vraiment par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là parce que j'ai refait comme si je refaisais ma conversion. D'accord. Et puis, tu as posé la question que ceux qui voulaient le baptême se lèvent. Donc, je me suis levé. Et donc, il m'a été permis de témoigner 3-4 minutes de mon histoire. Et à ce moment-là, à la fin de mon témoignage, tu as dit que les élus reviennent toujours. Et ça m'a beaucoup encouragé. Et ensuite, j'ai pu le vérifier bibliquement, effectivement, que le Seigneur Jésus nous appelle. et c'est vraiment mon cas. Voilà, il m'a appelé en 94 une première fois et puis, il m'a laissé, je l'ai laissé moi aussi complètement pendant presque 20 ans. Et puis, il est revenu me chercher chez moi tout seul et j'ai capitulé. Et donc, voilà, donc vraiment, gloire au Seigneur Jésus. Là, t'as comme le fils prodigue. Allô, bonsoir, on a quelqu'un là ? Allô, bonsoir. On va revenir sur toi. Pardon. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Frachon. Bonsoir. Oui, moi, j'ai vraiment courageux le pasteur qu'il a au plateau. D'accord. Oui, qu'il soit loué pour les travaux qu'il est en train de faire. c'est très important vraiment que le serviteur de Dieu il vienne dans les véritables paroles parce que les gens ils ont besoin d'avoir cette parole. C'est pour ça que je suis vraiment très content vraiment à cause de ça. Que Dieu soit loué vraiment et qu'il soit vraiment encouragé dans cette parole qu'il presse en fait que tous les gens viennent ils viennent dans cette parole qu'il veut. C'est ça que je voulais dire c'est moi. Merci, merci, merci. Merci. Donc, t'es choqué. Oui, je suis vraiment choqué de tout ça parce qu'en fait moi, j'apprends des choses là par rapport au fonctionnement des églises. Ayant confessé dans une église baptiste et ayant suivi un peu donc ça se passait pas comme ça dans l'assemblée où j'étais. Ensuite, le Seigneur m'a mis à cœur de quitter cette assemblée parce qu'il voulait m'amener ailleurs donc il a permis que je vous rencontre mais vraiment effectivement je voudrais encourager les pasteurs aussi et ceux qui vont revenir à la vérité parce qu'Apocalypse 22 nous dit quelque chose je ne sais pas si je peux donc un passage dans l'Apocalypse 22 que le Seigneur m'a mis à cœur dans la journée à partir du verset 15 il dit mais dehors seront les impudiques les empoisonneurs les fornicateurs les meurtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge voilà moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin donc en fait voilà je crois qu'il faut simplement croire ce qui est dit là par le Seigneur et que tous ceux qui sont dans ces choses là n'auront pas part au Seigneur et bien sûr tous veillés chacun chacun notre tour je m'englobe dedans bien évidemment pour pas tomber dans les pièges que peut nous tendre le malin voilà alors bonsoir alors bonsoir vous êtes tous alors voilà je vous rappelle par rapport à mon cas bon est-ce qu'on peut oui c'est bizarre le son est bizarre allô oui est-ce que vous pouvez parler plus fort oui vous m'entendez mieux oui oui je suis de la bonne aide et j'avais déjà le vrai bras et oui ça s'entrecoupe essayez de nous rappeler rappelez-nous parce que ça s'entrecoupe ça s'entrecoupe donc l'équipe technique va gérer ça voilà en tout cas les gens sont touchés encouragés et voilà donc et et les pasteurs qui appellent alors tu penses que beaucoup commencent à quand même à voilà à se réveiller à se réveiller à prendre conscience qu'il faut revenir au Seigneur à la parole oui certainement beaucoup commencent à comprendre parmi ceux qui m'appellent il y a beaucoup qui commencent à comprendre mais ils sont encore épais ils suivent le message mais de loin ils font quelque chose de l'hypocrisie ils suivent le message ils comprennent la vérité mais au lieu de confesser ça publiquement comme ça c'est ça qui les cache c'est ça qui les fait mal est-ce qu'on peut lire Jean 12 42 Jean chapitre 12 verset 42 donc alors je demanderai à si tu l'as trouvé tu peux Jean 12 42 la Bible dit cependant même parmi les chefs plusieurs crient à lui mais à cause de pharisiens ils n'en faisaient pas la vue dans la crainte d'être exclu de la synagogue voilà donc et ça c'est terrible la parole est claire frère et soeur cependant même parmi les chefs nous dit la parole plusieurs crurent en lui mais ils n'osaient pas n'est-ce pas le déclarer publiquement n'est-ce pas à cause de la peur qu'ils avaient des hommes parce qu'ils ne voulaient pas être exclus de leur synagogue parce qu'ils aimaient plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu et malheureusement c'est le cas aujourd'hui beaucoup de pasteurs dans les coulisses savent que ce message est la parole et la vérité parce que c'est écrit c'est écrit Paul dit dans Matthieu pardon dans Acte chapitre 20 Paul dit aux chrétiens d'Éphèse dans Acte chapitre 20 je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher et dans le conseil que Paul a apporté n'est-ce pas aux chrétiens n'est-ce pas de l'église primitive il n'était question nulle part il était question de la dîme nulle part il était question d'adorer un pasteur nulle part il était question d'appartenir à une n'est-ce pas pastorale une dénomination pourtant Paul leur dit qu'il leur a enseigné tout le conseil de Dieu qu'il a consigné dans les épîtres vous vous rendez compte frère et soeur donc de Acte chapitre 2 à Apocalypse 22 frère et soeur vous lirez dans ses écritures vous verrez que nulle part il est question de construire un temple à la gloire des hommes nulle part il est question mes amis n'est-ce pas de payer la dîme ou de faire une offrande d'actualité de grâce tout ça c'est vraiment terrible et que Dieu soit venu pour les pasteurs qui ont assez d'humilité pour revenir à la lumière à la vérité voilà je ne sais pas si nous avons quelqu'un en ligne non je ne crois pas voilà donc nous allons prendre rapidement la parole du Seigneur dans n'est-ce pas Matthieu Matthieu chapitre 6 si quelqu'un peut nous lire le verset 33 Matthieu 6 33 Matthieu 6 33 mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par dessus voilà cherchez premièrement cherchez premièrement le royaume n'est-ce pas de Dieu et sa justice et le reste des choses vous seront données par dessus quels sont ce reste là de choses et bien c'est tout ce qui a trait à la vie n'est-ce pas donc tout ce qui concerne la vie de tous les jours de tous les jours la nourriture les vêtements tout ça le Seigneur dit ici chercher c'est un ordre frère et soeur premièrement n'est-ce pas proton en grec chercher premièrement d'abord en priorité le royaume de Dieu et sa justice hier nous vous avons promis de parler du royaume ce soir hier on a parlé de l'évangile n'est-ce pas dénominationnel cet évangile qui vous accroche non à Dieu mais aux hommes aux bâtiments aux églises et c'est grave cet évangile là il est terrestre il est d'origine mystique diabolique et on a vu que c'est Ève qui est la première mes amis fidèle et Adam ce couple là était le premier fidèle de l'église luciférienne Satan les a amenés à s'accrocher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'Ève a vu ce fruit au lieu de voir le ciel et on a vu que à cause de cet évangile dénominationnel Ève et Adam étaient déchus chassés du jardin d'Aden n'est-ce pas et là ce soir on apprend que Yeshua notre maître nous donne un ordre précis que les enfants du Seigneur écoutent entendent ouvrent grandement les oreilles Yeshua dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice chercher ici dans le grec signifie n'est-ce pas chercher jusqu'à trouver ne pas s'arrêter d'accord cela veut dire quoi cela veut dire que personne ne peut se contenter de la connaissance qu'il a aujourd'hui sinon on tombe dans l'orgueil voyez or c'est le cas de beaucoup de pasteurs il ne change pas il n'y a pas d'évolution la connaissance qu'ils ont acquis hier est la même que celle d'aujourd'hui dix ans vingt ans après même si l'ordi la dîme c'est pas la loi ils vont dire mais oui mais moi j'ai été enseignant autrement mais oui mais tu peux être mal enseigné donc il faut évoluer la révélation est progressive voyez donc chercher ici ce n'est pas dans le grec il y a une action continue ce n'est pas chercher et trouver du pain et ne plus en chercher non parce que même au ciel les anges continuent à creuser on apprend qu'ils désirent plonger leur regard dans l'évangile alors qu'ils sont au ciel pour vous montrer qu'il n'y a que Dieu qui est infini aucune créature n'est infini nous sommes tous finis c'est pour cela ils ne cessent de dire saint 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 à chaque fois qu'ils disent saint Dieu se révèle à eux et sous cet aspect nouveau l'éternité n'est pas suffisante pour le découvrir donc même les anges continuent à chercher à découvrir Dieu vous voyez frère et soeur donc ici quand Yeshua dit chercher cela veut dire qu'on ne peut pas se fatiguer on doit toujours avoir faim faim voilà pourquoi il dit voici donc comment vous devez prier notre PQ aussi donne-nous notre pain quotidien chaque jour on doit chercher c'est ça l'évangile frère et soeur c'est ça le message du temps nous sommes des chercheurs en permanence des adorateurs en permanence n'est-ce pas oh alléluia Jesus Christ alléluia voilà pourquoi les vrais pasteurs mes amis quand ils entendent la véritable parole comme ils sont des chercheurs ce sont des pionniers Dieu nous a établi comme des pionniers les pionniers aux Etats-Unis quand ils ont quitté l'Europe ils sont arrivés aux Etats-Unis ils continuent à chercher à gravure des montagnes pour chercher de nouveaux territoires conquérir de nouveaux territoires Jésus Christ donc nous sommes de ceux qui cherchent en permanence n'est-ce pas la parole véritable Jésus Christ alléluia on se lève le matin on médite on prie la journée on prend la Bible on fait des recherches on prie on cherche voyez et tous les jours Dieu nous amène dans la profondeur du royaume des cieux frères et soeurs voyez donc Yeshua quand il dit chercher premièrement le royaume des cieux il veut dire simplement que si vous cherchez le royaume vous serez tout tellement focalisé sur le royaume parce que c'est une action continue que vous n'aurez pas le temps de chercher à vous préoccuper sur votre lendemain voyez donc automatiquement celui qui cherche le royaume est automatiquement mes amis libéré des soucis de ce monde délivré donc du coup si tu es pasteur apôtre tu ne tomberas pas dans la cupidité parce que ta priorité c'est le royaume et c'est pour ça il dit fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire et comme ton coeur désire l'éternel parce qu'il devient tes délices donc tu ne peux désirer autre chose que lui-même c'est ça le message du temps frères et soeurs oh hallelujah hallelujah il y a le feu du réveil frères et soeurs je vous dis que les écailles vont tomber de nos yeux et nous allons découvrir le véritable Adonai n'est-ce pas nous sommes dans le bérechit bérechit bara au commencement Dieu créé c'est ça le message frères et soeurs cherchez voilà pourquoi quand Pierre et Yeshua alors posent la question n'est-ce pas ainsi que ses amis apôtres ils posent la question à Pierre et vous pourquoi ne partez-vous pas Pierre dit à qui irions-nous tu as les paroles de la vie nous avons entendu nous avons écouté nous avons vu quoi qu'il arrive nous n'abandonnerons jamais voilà pourquoi Yeshua dit celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas propre au royaume pourquoi parce que quand on met la main à la charrue le royaume t'amène en profondeur de profondeur en profondeur de hauteur en hauteur de longueur en longueur de largeur en largeur donc tu ne peux pas te satisfaire des choses de ce monde c'est fini voyez il faut commencer par là comprendre le royaume c'est comprendre que nous sommes des chercheurs n'est-ce pas nous cherchons des choses nous cherchons quoi un trésor frères et sœurs alléluia Jesus Christ alléluia ben oui Dieu a fait de nous des chercheurs des creuseurs des puits voyez dès qu'on trouve un puits on est plus satisfait il faut un deuxième puits un troisième puits jusqu'à l'âge de 100 ans on continue à creuser voilà pourquoi Abraham n'était pas satisfait même jusqu'à l'âge de 100 ans fatigué avec sa canne frère et sœur mais il avait les yeux fixés sur le rémunérateur sur celui qui rémunère frère il avait les yeux focalisés sur l'action céleste voilà pourquoi il ne pouvait pas se fatiguer frère Caleb a 80 ans il demande encore à conquérir les pays de montagne pourquoi frère il n'a pas vu son âge avancer il a vu le ciel il a dit à 80 ans Moïse donne moi je veux aller conquérir ces nations là 80 ans frère Jesus Christ voyez pourquoi Dieu avait-il confondu Nebuchadnezzar parce qu'il avait cherché à trouver dans le monde et il a dit n'est-ce pas moi qui ai bâti tout ça là voyez mais quand celui qui cherche selon Dieu le royaume il ne va pas mes amis se puissent fatiguer parce que Yeshua a 4 dimensions mes amis il y a la hauteur ça c'est le côté Jean l'aigle selon Ephésiens Paul dit vous connaîtrez la hauteur la profondeur la largeur et la longueur de Yeshua les 4 aspects de Yeshua frère voyez la hauteur c'est l'aigle qui s'élève comme Job 39 le dit qui grimpe dans la hauteur mes amis qui habitent dans les creux des rochers ça c'est c'est la divinité qui monte voyez hallelujah qui défie la loi de la gravitation frère hallelujah Jesus Christ et la profondeur frère ça c'est l'humanité l'homme qui est descendu dans les régions inférieures pour vaincre mes amis le dieu Hadès non en tant que dieu mais en tant qu'homme Jesus Christ voilà pourquoi il est descendu comme homme 100% homme pour vaincre le diable en tant que dernier Adam voilà le royaume frère qui est descendu my god hallelujah le royaume est descendu sur la forme humaine pour montrer aux humains qui ont échoué à cause du premier Adam qu'il y a une possibilité Jesus Christ ça c'est Luc le fils de l'homme plus de 132 fois Yeshua a été appelé par Luc fils de l'homme n'est-ce pas fils de l'homme il est descendu Ephesians 2 Ephesians 4 nous dit qu'il est descendu en enfer il est allé libérer les captifs le royaume frère c'est la libération le royaume frère c'est la dé oh hallelujah Jesus Christ l'esprit sonde les profondeurs il est descendu frère loin du Saint-Esprit il est descendu Jesus Christ en prison le royaume quand il arrive le royaume descend Yeshua a dit si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons le royaume de Dieu est descendu vers vous c'est ça c'est l'humanité Jean a dit repentez-vous quand le royaume arrive littéralement il voulait dire le royaume est matérialisé on lui pose la question Luc 17-20 par les pharisiens et les scribes quand est-ce que le royaume doit venir il dit le royaume ne viendra pas de manière à frapper le regard on ne dirait pas qu'il est ici ou il est là non 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 c'est pas dans les bruits il dit le royaume est au milieu de vous il veut dire quoi je suis le royaume je suis le roi de ce royaume vous me voyez en tant qu'homme attention l'homme le fils de l'homme qui s'est identifié aux humains frère le royaume il est descendu n'est-ce pas il est descendu d'abord en tant qu'homme ça c'est là le premier aspect que l'on voit dans le royaume c'est le côté humanité c'est un royaume humain un royaume confié aux humains frère pour vaincre les esprits maléfiques jesus christ ces esprits qui ont vaincu le premier homme maintenant le père n'a pas mes amis quand il lance une prophétie quand il donne une prophétie il achève Dieu a créé Adam pour qu'il domine sur le diable et Adam a échoué Dieu a regardé autour de lui il n'y avait personne Dieu a pris la forme humaine il est descendu comme le dernier Adam maintenant il est descendu avec le royaume pour que les humains mes amis remportent des victoires jesus christ sur les démons sur le péché sur mes amis la religion voilà pourquoi dans le royaume de Dieu il y a le côté humain des hommes ou des femmes ou du saint esprit ils deviennent des hommes et des femmes particulièrement dangereux pour le diable jesus christ hallelujah oh my god mes amis voilà pourquoi le diable a voulu imiter les hommes selon Dieu il a créé plusieurs mes amis super héros tout ça là les super héros avec des pouvoirs superman tout ça batman ça c'est pour copier le royaume de Dieu frère des hommes qui ont mes amis le pouvoir divin voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quel tapis tapis rouge non le tapis ce sont les démons ce sont les scorpions ce sont les serpents qui se mettent devant les enfants de Dieu comme un tapis jesus christ c'est pas la religion frère c'est le côté humain du royaume le côté humain méfiez-vous des humains que Dieu a appelé méfiez-vous des africains que Dieu a appelé méfiez-vous des européens que Dieu a appelé blanc oui mais loin par l'esprit de Dieu noir oui mais loin par l'esprit de Dieu le royaume c'est ça la folie de la croix frères et sœurs il prend les choses à ville du monde pour confondre les sages oh le royaume le royaume le premier aspect de ce royaume c'est le côté humain frère c'est la première dimension mes amis c'est le côté humain le royaume est descendu voilà pourquoi quand les démons voyaient Jésus-Christ homme ils disaient qui y a-t-il entre toi et nous tu es venu pour nous perdre avant le temps sortaient disait-il et les démons étaient chassés donc là où il y a le royaume là où il y a les hommes qui sont établis rois voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes des rois c'est ça le côté humain nous sommes des rois 1 Pierre 2.9 nous dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs des prêtres et Apocalypse 1.4.5 5.10 aussi nous dit que nous sommes des rois ça veut dire qu'un vrai chrétien quand il arrive quelque part c'est le royaume qui arrive c'est l'autorité gouvernementale frère s'ils montent dans un train tous les sorciers sont au garde-à-vous oh mes amis attention il y a une différence entre les enfants du royaume et les chrétiens de ce monde frère il y a une différence voyez Yeshua est descendu il dit ici c'est par Belzébul que je chasse les démons et vos fils par qui le chassent-ils et Pierre Jacques et Jacques qui sont vos fils mes amis Jesus Christ ça c'est le côté humain il est descendu le deuxième aspect ça c'est Luc le deuxième aspect c'est la hauteur la hauteur il est descendu d'abord il a mes amis il est descendu comme homme planté semé comme une graine semé comme une graine ça c'est le côté mort la mort la descente c'est la mort donc dans le royaume il y a la mort de l'homme il y a la mort de l'homme adamique ouvre les yeux ça c'est des choses que Dieu me donne à l'instant j'ai jamais enseigné ces choses comme ça voyez donc le premier aspect du royaume frère c'est la mort de l'homme il fallait que adam meure adam l'homme animal l'homme physique voilà pourquoi Yeshua Dieu a choisi un corps humain pour le crucifix afin de remporter la victoire il a dit dans Jean 12-24 si ce grain de senevée qui tombe en terre de blé ne meurt il ne peut produire de fruits donc il y a la mort il faut que tu meures Paul dit dans Romains 6 considérez-vous comme mort il dit notre vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix là c'est la mort frère la mort la folie de la croix en quoi la mort de quelqu'un peut-elle peut-elle apporter la vie si dans un film l'acteur principal meurt le film s'arrête mais avec Dieu le film commence par la mort Jesus Christ Alléluia mes amis ça c'est le premier aspect dans le royaume il y a la mort quand l'évangile du royaume arrive dans une église il commence d'abord par tuer les gens qui sont vivants selon le monde ceux qui aiment les gros 4x4 ceux qui aiment la dîme ceux qui aiment les femmes ceux qui aiment celles qui aiment les hommes ils sont crucifiés ça c'est la croix l'aspect du royaume la croix aïe 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 l'homme l'homme doit être crucifié frère nous devons revenir à l'évangile à l'évangile pur Jesus Christ il est descendu pour mourir tout homme qui veut vivre le royaume doit commencer par la mort voilà pourquoi Adam a d'abord connu la mort avant d'être ressuscité il est dit que Dieu soufflait dans ses narines et Adam est devenu une âme vivante or avant le souffle de Dieu il était une âme morte donc Dieu a créé Adam il a créé mort la mort frère ça c'est le côté le premier côté c'est l'homme Luc la mort deuxième aspect mes amis c'est Jean la résurrection le deuxième aspect du royaume c'est la hauteur c'est le grain qui sort qui germe voilà pourquoi un des noms de Yeshua c'est le germe on l'appellera le germe oh le germe c'est germé c'est ressuscité la semence qui a été morte mes amis qui a trouvé l'ovule qui a fécondé l'ovule la résurrection frère la résurrection Jésus n'avait pas besoin que quelqu'un enlève une pierre pour qu'il sorte de la tombe l'ange avait été envoyé pour ôter la pierre afin de permettre à Marie à Pierre à Jean d'entrer mais Jésus qui est la porte ne peut pas être aidé par d'autres personnes il n'a pas besoin d'une porte pour y entrer toutes les portes obéissent à Yeshua qui est la porte par excellence donc s'il y a une porte qui est fermée devant toi par les sorciers Jésus parce qu'il est la porte par excellence il va l'ouvrir frère oh mon dieu oh mon dieu donc c'est la résurrection là c'est l'évangile de Jean c'est la divinité c'est l'aigle qui s'élève qui défie la loi n'est-ce pas de la pesanteur qui défie la loi de la pesanteur qui défie toutes les lois physiques qui s'élève de l'enfer mais attention il ne s'élève pas seul il ne résiste pas seul il s'élève avec les captifs retenus par le dieu Hadès en enfer il est sorti avec Shura Kuetu il est sorti avec Madeleine il est sorti avec José il est sorti avec Laurent il est sorti frère avec nos enfants chrétiens oh Jesus il n'y a pas une prison où tu peux m'enfermer oh mes amis il n'y a pas une barrière où tu peux oh mes amis ça saute devant nous parce que nous avons la puissance de la résurrection frère et soeur voilà pourquoi Paul dit je connaîtrai la puissance de la résurrection mes amis c'est la puissance la plus excellente parce que c'est une puissance qui restaure les membres abîmés qui restaure le corps oh mes amis alléluia le Seigneur dit à Ézéchiel fils de l'homme ses os pourront-ils le revivre ? pourront-ils le revivre ? il dit toi je le sais il dit prophétise maintenant la parole frère et soeur la parole qui a été plantée en toi finira par germer frère et soeur la prophétie que Dieu t'a donnée dans le royaume des yeux les visions que Dieu t'a données frère ils finiront toutes ces choses finiront par germer ta germination ta résurrection ne dépend pas de ton père de ta mère de ton pasteur de ton apôtre de ta dénomination il y a des gens qu'on ne peut pas retenir les liens de la mort ne pouvaient pas les retenir trois jours après frère il dit l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivront frère nous étions dans la religion on a entendu le son de la trompette on se dit non 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 là c'est le temps de se réveiller frère c'est la résurrection c'est l'évangile de Jean c'est la résurrection c'est le réveil c'est le réveil le réveil de l'épouse nous sommes à minuit la trompette retentit mes amis la trompette est en train de retentir à minuit et on dit quoi réveillez-vous car l'époux arrive Jean et quand on est réveillé frère on va grimper on va se lever on va monter monter dans les hauteurs parce que nous sommes des aigles notre lieu d'habitation c'est pas la terre nous sommes des citoyens citoyens des cieux nous sommes ressuscités et assis dans les cieux en Christ à la droite du Père frère ça c'est le deuxième aspect du royaume quand le royaume arrive quelque part il tue d'abord les gens parce que c'est l'épée les gens sont morts les cadavres ils sont étendus au sol et maintenant le deuxième aspect c'est la résurrection ils sont mes amis crucifiés et quand ils sont ressuscités ils sont transformés les gens vous disent mais c'est plus le pasteur José mais il a changé il prêche avec une nouvelle onction il parle du ciel maintenant mais c'est lui ou c'est pas lui on dit c'est lui il est mort et ressuscité frère Ephésiens chapitre 4 oh j'aime la parole le royaume les quatre aspects du royaume de Yeshua Ephésiens 4 Dieu est magnifique pardon Ephésiens chapitre 3 verset 13 enraciné enraciné et fondé dans l'amour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur Jesus Christ les quatre aspects Madeleine du royaume de Dieu nous avons vu d'abord la profondeur il est descendu Dieu est profond quand l'évangile du royaume arrive dans le coeur de quelqu'un il entre en profondeur c'est pas en surface c'est pas la surface c'est en profondeur que Dieu va sortir tout ce qui est caché n'est-ce pas tout ce qui est caché voilà pourquoi quand le royaume arrive les paroles de connaissance sont données les choses cachées sont révélées manifestées la lumière arrive Jesus Christ les sorciers sont dévoilés hein les impuniques sont dévoilés Paul dit quoi c'est dans une église 1.14 tout le monde prophétise et qu'un inconverti vient les secrets de son coeur seront dévoilés il va tomber par terre en disant n'est-ce pas Dieu est réellement au milieu de vous voilà le royaume voilà le royaume c'est en profondeur que Dieu traite nos vies ensuite la résurrection la hauteur et il est dit mes amis ici les quatre aspects on le voit et dans Ephésiens 4 qu'est-ce qu'on voit Ephésiens 4 verset 7 mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ c'est pourquoi il est dit étant monté dans les hauteurs il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes or que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre celui qui est descendu c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout la résurrection la résurrection la résurrection te remplit il ne te laisse pas vide Jésus il te sort de la religion Jesus alléluia oh alléluia il y a des choses des frères il te remplit c'est-à-dire ton oncle qui t'a retenu va t'oublier il va te perdre ta tante va te perdre les frères maçons les résucristiens vont te perdre les religieux qui t'empêchent d'aller vers Dieu quand la puissance de la résurrection va te toucher tu vas monter tu vas monter 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 on lapidait Étienne Étienne est monté ce que Étienne voyait les autres ne voyaient pas c'est pour cela tu es un aigle ne traîne pas avec les canards ne traîne pas avec les coques ils ne volent pas toi tu voles oh tu es un aiglon ne vois pas comme les hommes voient la maman aigle te prend te balasse dans le vide laisse-toi emporter par le vent que tu ne vois pas mais qui existe l'Esprit de Dieu l'Évangile de Jean tu mentes nous étions captifs du péché captifs de la religion captifs de la dîme captifs des hommes quand l'Évangile véritable est venu nous sommes léger alléger venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos du repos voilà l'Évangile frère le repos il n'y a plus de condamnation l'hasard sort l'hasard sort la résurrection frère Satan peut faire beaucoup de choses il ne peut pas réveiller les morts parce qu'il y en a un seulement qui a les clés du séjour des morts et de la mort dans Apocalypse 1.18 il le dit je tiens les clés de la mort et du séjour de mort ça c'est la divinité le fils Jean présente Yeshua comme étant le fils le fils le fils et cette dimension de hauteur fait de nous aussi des fils et des filles des héritiers voient le royaume héritiers de tout ce que Dieu a le troisième aspect frère la largeur la largeur la largeur frère la largeur la largeur on a vu la hauteur l'Évangile de Jean la profondeur Luc on a vu frère la largeur ça c'est Matthieu 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 frère c'est le roi la largeur ici c'est le roi le roi est large d'accord le royaume le royaume c'est temps Madeleine c'est ça le royaume quand le royaume touche une femme comme toi tu ne peux pas le garder pour toi toute seule la femme samaritaine touchée par le royaume elle est allée dans son village elle était prostituée ou je ne sais pas quoi mais elle est revenue large remplie de bagages toute la vie la multiplication c'est ça le royaume Daniel 2 oh j'aime l'Évangile frère j'aime l'Évangile donc celui qui a l'esprit du royaume de Dieu ne peut pas s'enfermer dans un bâtiment parce que ce bâtiment ne pourra pas contenir les gens Daniel chapitre 2 quelqu'un peut-il nous lire frère et soeur alléluia gloire à Dieu donc on est dans Daniel chapitre 2 et le verset et n'est-ce pas et 40 à 45 Daniel 2 d'abord 34 à 35 ok Daniel 2 34 tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée sans le secours d'aucune main et frappa la statue dans ses pieds qui étaient de fer et d'argile et les brisa alors le fer l'argile l'airain l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle de l'air en été et le vent les emporta et il ne s'en trouva plus de vestiges mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre la pierre remplit toute la terre Jesus Christ Jesus Christ oh hallelujah 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 quand le royaume arrive quelque part il prend tellement de l'ampleur tellement de l'ampleur qu'il n'y a plus d'espace pour les démons donc ils ne peuvent que plier bagages mon Dieu enseigne-nous Saint-Esprit ça c'est Matthieu voilà pourquoi Matthieu a présenté Christ comme le roi n'est-ce pas le roi parce qu'il parlait aux juifs d'abord ils attendaient le fils de David voilà pourquoi dans la généalogie de Christ n'est-ce pas selon Matthieu il le présente comme étant le fils d'Abraham le fils de n'est-ce pas le fils d'Adam et le fils mes amis de Dieu je vais vous dire une chose on va prendre quelqu'un en ligne dans quelques minutes pourquoi Adam a-t-il été nommé Adam Adam hein Adam A D A M Adam pourquoi on présente Yeshua dans Matthieu comme étant le fils de David le fils d'Adam le fils d'Abraham le Hala même en hébreu c'est Abraham pourquoi Abraham le père de la foi c'est-à-dire Yeshua est le père père éternel Jesus Christ on l'appellera père éternel hein Matthieu le présente il y a il y a Abraham il y a le Dala c'est David ça c'est le côté royaume bah oui le M c'est le Messiah vous voyez frère Adam voilà pourquoi Yeshua a été identifié comme étant le dernier Adam c'est-à-dire celui qui vient de la lignée d'Abraham c'est lui le père il est de la lignée de David le roi il est le Messiah c'est-à-dire la triple onction l'onction royale l'onction mes amis prophétique et l'onction de la sacrificature les trois types d'onction il a reçu l'esprit sans mesure sans mesure sans mesure hallelujah Jesus Christ le roi d'Israël il est né roi il a grandi comme roi il est mort en tant que roi il est le seul frère quand il est né le roi Hérode a tremblé Matthieu nous le dit Matthieu 2 Hérode a tremblé parce qu'il a su que son trône était menacé le roi d'Israël le roi d'Israël frère le roi d'Israël le roi des juifs il dit à Pilate mon royaume n'est pas de ce monde il a un royaume frère il a un royaume frère Matthieu le présente comme tel et le royaume est large est large donc c'est le réveil la pâte ne peut que gonfler gonfler quand quelqu'un est poussé par le royaume nous sommes comme des pattes nous allons gonfler gonfler prendre du volume même si les gens veulent nous enfermer ils nous mettent dans des bâtiments les bâtiments vont exploser parce que nous nous prenons du volume ça grandit ça grandit ça grandit ça va toucher donc le royaume brise les barrières donc du coup les blancs sont touchés les noirs sont touchés les arabes sont touchés les chiens sont touchés les indiens sont touchés c'est ça le message donc si ton évangile ne touche que les congolais parce que tu es congolais il y a un problème pasteur tu n'as pas le royaume le royaume est large il n'y a ni juif ni grec ni homme ni femme les barrières tombent donc les dénominations n'existaient pas dans le royaume de Dieu Jesus Christ oh je suis n'est-ce pas juif pour Christ c'est faux c'est pas ça le royaume frère Jesus Christ c'est pour ça le Seigneur a dit aux apôtres allez dans tous les carrefours nous sommes sur tous les carrefours frère où se croisent les nations et c'est là que les héros crient voici le message ça attire tout quand vous vous jetez un filet dans l'eau le filet attrape toutes sortes de poissons voilà le royaume voilà pourquoi toutes les paraboles qu'il y a eu choix à donner il disait à chaque fois le royaume de Dieu est semblable le royaume de Dieu est semblable il n'a pas dit l'église est semblable il disait le royaume nous nous sommes arrêtés sur l'église alors qu'il y a le royaume frère sortons de la vision mes amis dénominationnelle il disait le royaume de Dieu est semblable à dix vierges le royaume est semblable à un filet le royaume est semblable à un homme qui est parti et qui a laissé des mines aux gens c'est ça le royaume le royaume de Dieu oh mes amis l'église est dans le royaume donc si l'église est dans le royaume elle doit refléter le royaume oh pasteur prêchons le message du temps prêchons le vrai message la pierre a frappé la statue tu vois la pierre là le royaume les quatre premiers royaumes sont des royaumes des métaux l'or l'argent l'airain le bronze tout ça le fer mais on nous dit qu'une pierre va briser ses métaux humaine me parlant c'est impossible mais il y a pierre et pierre oh mes amis oh mes amis il y a pierre et pierre une pierre qui brise l'or c'est le cinquième royaume Yeshua le cinquième royaume les quatre premiers sont des royaumes des hommes ce sont les animaux hein les animaux le lion l'ours n'est-ce pas le léopard mais une pierre va se détacher sans le secours d'aucune main Yeshua n'a pas besoin d'être aidé donc il n'a pas besoin des partenaires financiers pour soutenir son œuvre financièrement yiii les amis c'est ça le message chrétien la lor est brisée là personne ne peut dire avec mon or je veux soutenir Dieu non garde tes langues d'or la pierre elle a sept yeux nous dit Zachary une pierre qui a sept yeux une pierre que l'on peut frapper et donne de l'eau cette pierre selon Deuteronomy 32 donne de l'eau premièrement deuxièmement elle donne de l'huile troisièmement elle donne du lait pour les eaux la parole quatrièmement mes amis elle donne du miel la douceur voyez la pierre est dure mais elle produit la douceur du fort sort le doux le miel de Samson qui est sorti du lion donc le royaume produit le miel ben oui frère c'est ça le royaume Dieu te donne cette pensée il me la donne c'est ça le royaume frère Jesus Christ tu veux manger le miel le royaume sois dedans tu veux manger n'est-ce pas alléluia boire du lait le royaume c'est pour les enfants du royaume ça c'est Matthieu Yeshua le roi et sur sa cuisse est écrit un nom roi des rois et seigneur des seigneurs voilà pourquoi quand on a arrêté Jésus on lui a fait porter une couronne d'épines c'était prophétique ils ont reconnu que c'était le roi ils lui ont fait porter une robe de pourpre hein en pourpre frère oh mes amis le côté royal vous avez vu sa démarche vous avez vu son langage c'est le roi le roi il entrait dans les synagogues les démons se mettaient à genoux voilà le roi hein le royaume frère et Esaïe 54 verset 2 élargis l'espace de ta tente hein élargis voilà le royaume l'espace de ta tente qu'on déploie les couvertures de ta demeure ne retiens pas allonge tes cordages et affermis tes pieds car car le verset qui suit car tu te répandras à droite et à gauche ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes c'est l'invasion le royaume c'est l'invasion des chrétiens Dieu lâche les chrétiens dans une ville ils vont l'envahir voilà pourquoi il dit que la parole du Seigneur se répandait voilà pourquoi avec le net aujourd'hui le message se répand les gens sont encerclés ils n'ont pas le choix nous allons nous répandre nous frère nous allons envahir les nations avec la parole du royaume au nom de Yeshua Amen un homme qui est membre du royaume de Dieu quand il arrive dans une ville les religieux tremblent Paul et Silas arrivent mes amis arrivent mes amis en Asie mineure dans Acte 17 mes amis lisez bien la parole ils arrivent à Thessalonique on dit deux ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici Jesus Christ Jesus Christ le quatrième aspect mes amis le quatrième aspect là c'est la longueur la longueur c'est 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 l'évangile de Marc Mathieu c'est le lion oui frère l'aigle Jean l'homme Luc et le bœuf c'est Marc le serviteur hein c'est la longueur il est il est en train selon Luc chapitre 8 il a la semence et il marche sur le long du chemin pour planter sa semence n'est-ce pas la longueur ça c'est le côté c'est la flèche qui va tout droit qui va cibler les personnes désignées par le père frères et sœurs c'est le royaume a un objectif ouuuuh ouuuuh c'est la course le bœuf est en train de bosser dans le champ c'est le missionnaire ça c'est la mission le royaume c'est la mission nous marchons nous courons nous frappons comme battants de l'air ouuuuh hallelujah jesus christ frère vous vous rendez compte le serviteur il a servi les gens il a nourri les gens il nourrit les gens il dit aux apôtres précédez-moi je vous suivrai après après avoir renvoyé la foule il pouvait être à la fois prédicateur portier protocole il faisait même l'accueil du protocole il était tout non il préparait à manger pour les autres voilà le royaume c'est l'humilité l'humilité il lave les pieds les yeux de ses apôtres l'humilité cet aspect du royaume frère être au service des frères et non se laisser porter sa bible par les frères ça c'est l'esclavage non frère t'es pas obligé d'être toujours en costume si tu es pasteur non sois toi même le royaume on a quelqu'un en ligne allo bonsoir oui bonsoir oui oui parce que moi je vais m'entendre David on entend mal est-ce qu'on peut augmenter un peu le retour si possible allo oui oui je m'appelle David j'ai béni le Seigneur pour votre parole et le pasteur je sais qui est à côté de vous c'est mon pasteur vraiment la parole que vous êtes en train de prêcher c'est la parole du temps parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pasteurs qui nous prêchent pas ce que Dieu l'a envoyé de nous prêcher Jésus a dit les Réna ont l'air de mère mais les fils de l'homme n'ont pas eu la place pour mettre sa tête voilà aujourd'hui les pasteurs ont eu la place de Jésus et Jésus n'a pas la place pour mettre sa tête en la Bible et Jésus qui est la tête de l'église papa je vous bénis je bénis vraiment le Seigneur pour la parole pour la parole pour le royaume que vous êtes en train d'expliquer parce que même Apocalypse nous dit que Dieu nous a rachetés par le sang de l'agneau et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs et nous nous régnerons sur la terre c'est pour ça je suis vraiment ravi et je suis béni par rapport à votre parole que Dieu nous a béni donc je peux oui merci beaucoup frère David et Capala c'est le de mes enfants dans le Seigneur que le Seigneur vous bénisse je sais que toi tu as la grâce de Dieu avec ta frère vous avez la grâce de Dieu tu y chantes ta femme aussi chante pour la gloire de Dieu je crois que par la grâce du Seigneur tu viendras ici servir Dieu c'est l'eau que Dieu a mis à toi que le Dieu te bénisse Amen voilà les quatre aspects du royaume Madeleine nous sommes des lionceaux ça c'est Mathieu nous sommes des bœufs ça c'est Marc nous servons les frères et soeurs n'est-ce pas nous sommes des aigles des aiglons nous prenons de la hauteur de l'altitude n'est-ce pas nous sommes aussi des hommes en même temps Luc mes amis mes amis mes amis quand le royaume touche le cœur de quelqu'un le message du royaume l'évangile du royaume prend de l'ampleur devient de plus en plus large et la personne finit par mourir de sorte que quand les gens vont la voir ils vont se dire mais t'as changé qu'est-ce qui se passe ce n'est pas un message dénominationnel non non on nous a trop menti je vous disais que toutes les paraboles pratiquement de l'évangile avant de prendre cette personne allons voir rapidement toutes les paraboles ont un rapport avec le royaume regardez Matthieu 22 Matthieu 22 verset premier Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parole en parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils voyez ici il est question de l'enlèvement d'accord des noces et Yeshua associe les noces de l'église n'est-ce pas au royaume donc ceux qui seront enlevés ce sont ceux et celles qui sont membres du royaume de Dieu ce ne sont pas ceux qui fréquentent les assemblées non ce sont ceux qui font partie du royaume de Dieu donc les noces sont associées au royaume frère c'est terrible c'est terrible on nous a trop longtemps fait croire que l'enlèvement c'est pour les chrétiens qui vont dans les églises c'est faux l'enlèvement c'est pour les membres du royaume c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau selon Jean 3 on continue Jean Mathieu et n'est-ce pas et chapitre chapitre 22 oui Madeleine vas-y je reprends chapitre 22 verset 2 le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces mais ils ne voulurent point venir il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre dites à ceux qui ont été invités j'ai préparé mon dîner mes taureaux et mes bêtes grâces sont tués et tout est prêt ok tu peux te regarder la Madeleine c'est juste pour montrer aux gens que la plupart des paraboles ont un rapport avec le royaume nous sommes dans Matthieu 20 verset 1er car le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit dès la pointe du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne là on voit encore qu'il est question n'est-ce pas du royaume n'est-ce pas et ici le Seigneur n'est-ce pas il associe la récompense les récompenses qu'on aura lorsque nous allons passer par le tribunal le Christ selon 2 Corinthiens 5-10 et le Seigneur associe le jugement de Christ n'est-ce pas donc au royaume donc vous voyez qu'après les noces donc avant les noces c'est d'abord le tribunal le Christ nous sortirons de là couronnés ou pas ou non et donc on voit que c'est le royaume toujours et on est dans Matthieu 25 verset 1er alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes allèrent au devant de l'époux vous voyez pareil donc là c'est l'enlevement d'accord nous allons à la rencontre de l'époux donc tu vois l'ordre des choses premièrement il y a cette parabole là l'enlevement d'accord les dix vierges qui vont à la rencontre de l'époux n'est-ce pas et à minuit elles étaient toutes endormies à minuit on cria voici l'époux et ces vierges se sont réveillées pour aller à la rencontre de l'époux les cinq sages sont rentrés donc enlevés donc on voit Madeleine ici que ceux qui seront enlevés ce sont ceux et celles qui sont membres du royaume qui ont expérimenté le côté hauteur de Yeshua donc ça c'est là le côté divinité c'est les fils de Dieu qui seront enlevés comme Noé et n'est-ce pas Lot qui étaient sauvés avec leur famille n'est-ce pas crois au Seigneur Yeshua tu seras sauvé toi et ta maison c'est-à-dire ce sont les familles n'est-ce pas ce sont les familles c'est la famille du Père Céleste qui sera enlevé Amen d'accord c'est ça le royaume wow donc enseigner les fils et les filles enseigner sur l'enlèvement de l'église tout en négligeant le royaume ce n'est pas correct parce que l'enlèvement de l'église a un rapport avec le royaume de Dieu ce sont ceux et celles dans les cœurs dans les cœurs de quels sont n'est-ce pas que Dieu a implanté le royaume qui sont enlevés frères sœurs regardez donc on voit ici que le royaume a un rapport avec l'enlèvement la suite logique donc on voit que le royaume a un rapport avec le tribunal de Christ parce que tout tout après l'enlèvement on va passer par le tribunal de Christ où chacun va rendre compte sur la gestion des dons des ministères et on sortira de là avec des couronnes ou non n'est-ce pas troisièmement après c'est les noces et là encore on nous dit que c'est le royaume wow frères et sœurs donc voyez bien que le royaume est partout donc chercher plus à être membre du royaume de Dieu qu'à être membre d'une église locale tu vois mon frère tu avais tout compris je t'ai aidé wouh donc tu peux ne pas avoir une église locale et être sauvé wouh donc qu'on ne vous condamne parce que vous n'avez pas un pasteur homme non 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 ne m'appelez pas votre pasteur je ne suis pas votre pasteur n'appelez plus les hommes vos pasteurs non arrêtez ça nous sommes vos frères moi Jean votre frère dans Apocalypse 1 9 oui aucun apôtre n'a dit à quelqu'un frère que je suis votre apôtre votre pasteur Pierre-Paul disait ne suis-je pas si pour toi je ne suis pas un apôtre je suis pour vous mais il ne disait pas que je suis votre pasteur attention l'éternel est mon berger mon pasteur c'est ça le message frère voyez revenons à la parole je vais vous dire une chose quand on est établi comme pasteur prophète est-ce que vous savez que ce ne sont que les vêtements que nous portons et ce vêtement là chaque vêtement les cinq vêtements là apôtre, prophète, docteur, évangéliste tout ça pasteur ce sont des aspects de Christ c'est pour ça que Paul disait revêtons de Christ s'il enlève ce vêtement c'est fini pour nous on va être pasteur de titre mais plus pasteur d'onction onction avec les fruits or le vrai vêtement c'est Christ c'est pour ça que quand le souverain sacrificateur entrait dans le sein de saint il devait s'habiller il devait porter une tiare le casque du salut le pectoral le bouclier de la foi la ceinture tout ça c'est Christ c'est tout le vêtement que Adam avait perdu voilà pourquoi quand Dieu l'a appelé il s'est caché parce qu'il avait perdu Christ qu'est ça le royaume frère c'est Christ en plus l'apôtre Paul n'a pas dit qu'il a dit qu'il a donné des dons aux hommes il a donné des dons aux hommes les incômes il n'a pas dit qu'il a donné des dons pasteurs ou apôtres il a dit les uns il a donné des dons aux hommes les uns comme c'est à dire quand on dit de comme ce n'est pas la réalité c'est la ressemblance la réalité le vrai pasteur c'est lui-même Jésus Christ bien sûr le vrai apôtre l'apôtre c'est lui-même Christ parce qu'il n'y a personne qui peut faire l'œuvre que Christ a fait jamais pour l'église il n'y a personne on peut dire à un pasteur de mourir pour l'église il n'acceptera jamais on dit à un apôtre de mourir aujourd'hui pour l'église il n'acceptera jamais vous voyez même dans la Bible il dépouille ces églises Adam lui-même sa femme a péché au lieu de prendre la condamnation de sa femme il a révisé quand Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il a fait il a dit Seigneur c'est pas moi c'est ma femme qui a fait ceci il a jeté le sort à sa femme pourquoi ? parce qu'il n'était pas digne effectivement mais Christ lorsqu'il est venu la Bible dit sur la croix il a porté tous nos péchés nos fardeaux il a accepté de mourir pour l'église aujourd'hui il n'y a aucun pasteur il n'y a aucun prophète il n'y a aucun docteur qui peut mourir ou qui peut sacrifier sa vie pour l'église voilà c'est ça il a donné les incômes donc on est des com mais on n'est pas des véritables lorsque la réalité vient on n'a plus besoin de com on s'efface on s'efface directement un homme de Dieu humilié un homme de Dieu qui a l'humilité pas humilié un homme de Dieu humiliant un homme de Dieu qui a l'humilité il doit s'effacer devant la vérité qu'est-ce que j'en dis ? croisse oui qu'est-ce que j'en dis ? il a dit que moi je diminue et que Christ croisse croisse c'est-à-dire si on reconnait aujourd'hui que nous sommes des com alors abaissons-nous laissons la place à celui qui est le véritable c'est ce que tu veux faire aussi oui qu'est-ce que tu fais en ce moment-là ? quand on dit le Christ on ne le verra pas comme ça le Christ c'est la parole nous devons nous abaisser devant la parole sous la parole que tout le monde observe la parole en fait que le royaume dédié vient à nous mais si on ne s'abaisse pas devant la parole le royaume dédié ne sera pas avec nous effectivement oui aujourd'hui les pastères nous avons fait des églises comme des bigots de commerce des boutiques il y a un phénomène qu'on appelle souvent le frère du prophète moi je l'ai toujours dénoncé et moi Dieu avait fait grâce afin que je puisse comprendre toutes ces choses parce que je ne l'ai pas compris du jour au lendemain on a eu des temps avec ma femme à partager cela ma femme que j'aime beaucoup qui a beaucoup contribué pour que je puisse comprendre certaines histoires Sylvie Moussema on a resté longtemps dans la chambre on partageait avec lui avec elle elle me disait que tu vois des histoires là de frère du prophète est-ce que c'est obligatoire si quelqu'un prêche la parole vous lui donnez l'argent est-ce que c'est obligatoire pourquoi aujourd'hui chaque prédicateur quand il vient à l'église il y prêche on est obligé de mettre un panier là-bas pour lui donner l'argent pourquoi ? ça se fait beaucoup chez les Africains malheureusement donc ce n'est pas biblique c'est écrit dans la Bible dans la Bible la porte-épaule où Pierre il est passé prêché il n'a pas demandé le fond du prophète mais d'où vient cette initiative là le fond du prophète donc ça c'est l'esprit des hommes ça on est là toujours pour dominer sur les gens gloire à Dieu parce que je ne suis plus là Dieu m'a fait grâce vas-y 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 allons bonsoir ça c'est magnifique après vous allez chacun va partager allons bonsoir oui bonsoir que le Seigneur soit béni pour les enseignements de ce soir nous sommes vraiment conscients de la grâce qui nous fait d'entendre ces choses gloire à Saint-Nord Amen J'appelle juste pour dire que pendant que je suivais les enseignements quand tu es arrivé à la longueur de Dieu et le Seigneur m'a mis à cœur l'éternité de ton royaume le royaume de Dieu dure à toujours il est éternel voilà j'ai appelé pour le témoigner Alléluia Gloire à Dieu Amen Gloire à Dieu donc c'est la marche la marche chrétienne voilà pourquoi on dit la marche chrétienne donc le chemin est long vous voyez donc on marche on marche on gravit des montagnes on les escalade on redescend et il y a une chaîne de montagne et surtout il ne faut pas regarder derrière soi comme la forme de l'hôte n'est-ce pas c'est la longueur le chemin est long c'est Yeshua lui-même alors ce chemin part du lieu n'est-ce pas du parvis au lieu très saint n'est-ce pas c'est ça le chemin le royaume et quand on entre dans ce lieu dans le lieu saint on voit d'abord l'hôtel des reins c'est la croix on voit la bassine qui était là n'est-ce pas et rempli d'eau pour se laver sur la régénération la nouvelle naissance c'est magnifique frère et soeur le royaume de Dieu c'est ça qu'il faut prêcher que personne ne vous condamne parce que vous n'êtes pas dans une dénomination au contraire dites-leur parce que je suis membre du royaume de Dieu établi comme roi et sacrificateur donc je ne suis plus lié limité coincé enfermé par vos méthodes dans vos dénominations tout ça là et tout ça là en crise ça saute complètement allo bonsoir oui allo bonsoir Frachouras la soeur Frachos de Lyon oui donc j'appelais pour encourager Dieu et le pasteur qui est sur le plateau donc je trouve ça très très courageux de sa part et puis on voit vraiment l'oeuvre de Dieu quoi donc ils ont beau je vois qu'aujourd'hui la parole par rapport à la dîme et bien ça avance beaucoup donc j'encourage ce pasteur sur le plateau et vous même vous aussi Frachouras je vous encourage et merci pour tous vos enseignements le Dieu soit béni le Dieu soit béni celui qui nous aide merci au revoir alors vous voyez les chrétiens sont libérés ce message sur le royaume libère frère les gens de toutes ces toutes ces condamnations vous avez vu le royaume à chaque fois c'est ça le royaume de Dieu est semblable à telle chose le royaume de Dieu est semblable à telle chose le royaume est semblable à telle chose donc quand le Seigneur dit que le royaume des cieux est semblable à dix vierges donc cela veut dire que la vraie église quand on la voit on voit le royaume de Dieu or le royaume c'est la justice c'est la paix c'est la joie le royaume c'est la puissance de Dieu la puissance de la résurrection donc dans une église où les délivrances n'existaient pas le royaume du Seigneur n'est pas là là où il n'y a pas des conversions authentiques Dieu n'est pas là c'est simple il n'est pas là ce sont les royaumes des hommes allo bonsoir allo bonsoir allo oui bonsoir allo oui bonsoir oui je suis en direct sous TV de vie oui bien évidemment oui bien sûr d'accord en fait je vous appelle depuis Tours c'est l'affaire Fiervie de Tours je vous appelle parce que hier j'ai reçu une vision de la part du Seigneur pendant que je dormais je me suis retrouvée dans un endroit on était comme dans une montagne et tout un coup on était en haut c'est comme si la terre était en bas et on était assise et là tout un coup on voulait partager et tout un coup on voit le ciel ça s'est ouvert et là il y a une lumière qui nous a apparu depuis le ciel et là une voix commença à parler et cette voix disait oui mon peuple ne m'adore pas mon peuple n'adore pas l'agneau beaucoup se sont retournés beaucoup ne viennent pas à moi beaucoup m'ont tourné le dos ils ne me ramènent pas leur fardeau et là il pleurait il pleurait il pleurait il pleurait et la plupart des sœurs que j'étais avec eux là on était tous ensemble on s'est mis à pleurer parce que l'agneau il pleurait il disait mon peuple se confie plus en moi beaucoup ont tourné le dos ils ne me ramènent pas leur fardeau ils pensent faire tout par eux-mêmes alors que moi je suis là et il pleurait il pleurait il pleurait et là il nous a donné une blib il nous a dit d'ouvrir l'Apocalypse 1 jusqu'à 9 et on a lu cette verset Apocalypse 1 jusqu'à 9 et en lisant ça et on était toujours en train de pleurer et l'agneau qui continue à pleurer qui continue à pleurer qui continue à pleurer et c'est simplement c'est le Seigneur qui nous interpelle à revenir à lui à l'adorer véritablement parce que beaucoup pensent qu'ils adorent le Seigneur mais ils sont complètement à côté que chacun de nous au lieu de se confier aux hommes au lieu de ramener nos problèmes aux hommes on doit ramener nos problèmes à Dieu à Christ lui-même parce que le Seigneur pleure beaucoup je me suis revêté hier c'était la réalité de choses je me suis revêté avec larmes aux yeux je pleurais et c'est tout ce que je voulais partager avec vous que Dieu nous garde merci en tout cas que Dieu vous bénisse voilà donc quelqu'un a quelque chose à partager par rapport au royaume voilà donc le royaume le royaume moi je voulais juste dire que c'était vraiment on avait entendu ces versets mais vu sur cet angle là vraiment j'ai aimé en fait le fait de descendre dans les profondeurs effectivement de mourir parce que sans la mort il n'y a pas de ciel effectivement et donc j'ai commencé à comprendre et aussi effectivement c'est nous l'homme parce que cette marche c'est l'endurance la marche chrétienne c'est de l'endurance on s'arrête des fois on reprend on court on monte on descend c'est vraiment ce qu'on vit parce qu'au départ quand on est arrivé on était tout fougueux moi j'étais toute fougueuse ok et le Seigneur je me suis aperçue au fur et à mesure qu'il y a des moments où je suis à fond avec le Seigneur il y a des moments où je suis carrément arrêtée il y a des moments où je suis je marche par exemple en ce moment je marche parce qu'il est en train d'opérer du travail en moi ok et vraiment je me reconnais dans ce message et je bénis le Seigneur le côté homme et c'est 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 c'est-à-dire dans le royaume du Seigneur Dieu tient compte de nos faiblesses pour nous aider il sait que nous avons des failles et donc il va c'est pour cela qu'il est dit que nous avons un souverain un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses amen n'est-ce pas donc parce qu'il a vécu dans un corps humain c'est ça limité et il a vu les faiblesses qui sont liées à ce corps à cette limitation humaine et donc il peut mieux nous aider et d'ailleurs c'est le seul Dieu qui s'est fait homme pour mieux aider les humains amen contrairement aux dieux d'autres religions qui sont restés dans leur entre guillemets cieux n'est-ce pas parce qu'il n'y a qu'un seul véritable Dieu ça on le sait mais le Dieu de chrétien est le seul n'est-ce pas à être à la fois n'est-ce pas homme et Dieu pour mieux nous sauver en fait et c'est ça la puissance du royaume le royaume est véritablement descendu vous savez dans chez les grecs les romains tout ça dans le panthéon gréco n'est-ce pas romain leur divinité ne descendent pas dans leur olympe donc ils restent dans leur n'est-ce pas palace donc leur cieux ce sont les démons en fait et ne se préoccupant pas de la misère des humains mais notre Dieu nous aime tellement qu'il a décidé de devenir comme nous pour venir nous sauver c'est pour cela qu'il a exercé un tel ministère quand il était sur terre en chassant les démons en guérissant les malades donc quand le royaume arrive quelque part il y a de guérison qui s'opère donc dans une assemblée où il n'y a pas de guérison authentique Dieu n'est pas là c'est aussi simple il nous a montré un parfait exemple je veux dire suivre Christ c'est tout simplement déjà se sanctifier effectivement parce que ça va de pair quand le royaume arrive il y a la justice donc on retrouve on retrouve des hommes on trouve des hommes intègres des femmes intègres honnêtes n'est-ce pas qui ne sont pas dans la fraude et on voit il y a le côté amour véritable donc on va aimer le Seigneur plus que toute chose n'est-ce pas l'amour du Seigneur est renouvelé n'est-ce pas et l'amour pour les frères et les sœurs qui aiment vraiment la vérité et il y a les fruits de l'esprit n'est-ce pas Galax 5.22 la patience dans les épreuves l'endurance la persévérance dans les critiques dans les calomnies on continue à persévérer parce qu'on a goûté au royaume il y a la croix que nous portons chaque jour parce que l'homme est descendu donc c'est la croix et donc on la porte chaque jour et il y a notre le côté père voici donc comment vous devez prier notre père qui est aux cieux donc il y a le côté père parce que le royaume c'est le père c'est le père de ce royaume n'est-ce pas et il a fait de nous des fils et des filles donc du coup si je te vois quand je te vois je ne vois pas une noire je ne vois pas une française d'origine je ne sais pas africaine et tout ça guinéenne mais je vois n'est-ce pas ma sœur parce que je vois l'intérieur voyez c'est ça le royaume quand je vois mon frère je ne vois pas un français de souche un européen donc du coup le racisme saute le tribalisme saute entre français d'origine congolaise et françaises d'origine guinéenne donc ça saute tout ça les barrières sautent donc quand je vois mon frère je ne vois pas un européen d'abord je vois un frère en Christ donc du coup je lui fais confiance parce que le père lui fait confiance et quand lui il me voit il ne voit pas un black il voit son frère en Christ parce que nous avons des yeux spirituels parce que le royaume c'est l'homme spirituel qui est réveillé nous sommes nés de nouveau et l'amour l'amour qu'il a communiqué effectivement donc ce sont des esprits qui sont nés dans le cœur par le Saint-Esprit ce sont des esprits qui sont nés donc Jean 3 nous sommes nés de nouveau spirituellement parlant donc étant esprit on n'a plus de corps charnel, physique on ne voit plus comme ça on n'entend plus comme les hommes entendent si j'entends des crédits sur mon frère je ne veux pas accorder du crédit je veux prier le père pour qu'il me parle de lui voyez et c'est ça le royaume quand j'entends des critiques sur mon frère il est sorcier il est ci il est ça d'accord d'accord mais laissez-moi prier aussi mon père voyez et c'est ça le royaume frère et soeur et c'est glorieux et c'est magnifique allô bonsoir bonsoir que Dieu vous bénisse vous fortifie et vraiment que Dieu continue à parler et que Dieu continue à vous donner tout ce qu'il tout ce qu'il vous a donné à l'intérieur Amen et puis donc je voulais partager avec vous il y a quelques jours j'ai reçu et parce que moi je ne savais même pas qu'il y avait un pasteur qui allait venir lundi et j'ai appelé ma mère je lui ai dit maman maman tu sais j'ai reçu que les pasteurs les pasteurs Dieu va Dieu a commencé à les toucher mais c'est qu'il faut leur donner le temps Dieu les a déjà touchés mais ils ont honte de venir tout de suite donc ils vont ils ont déjà plié mais ils vont venir ils vont venir sur le plateau pour témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie Amen ils vont venir ils vont venir parce que j'ai appelé ma mère je lui ai dit maman maman écoute regarde regarde ce que Dieu m'a dit regarde comment Dieu m'a dit que les pasteurs ils sont touchés déjà par le message mais il faut du temps il faut du temps ils ont honte aussi il faut comprendre Amen donc ils vont se lever ils vont se lever en masse Amen et puis hier soir Dieu m'a donné une révélation j'ai rêvé que ma nièce est arrivée chez moi vous m'entendez pas ça ? Très bien oui j'ai rêvé que j'avais déjà des petits bocaux d'encre je sais pas si vous vous rappelez les bocaux d'encre dans les années 70 qu'on nous donnait à l'école pour écrire avec des plumes donc moi j'avais déjà ça chez moi et ma nièce est arrivée ma nièce nous dit et Tati Tati tu sais que Dieu Jésus est en train de distribuer ça dans toutes les familles dans toutes les familles et je lui ai dit ce matin quand je me suis réveillé j'ai dit Seigneur ah donc tu es en train de distribuer de l'encre et il y a des chrétiens qui vont recevoir des choses et nous allons beaucoup 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 écrire ce que Dieu nous donne ce qu'on reçoit Amen Amen que Dieu soit béni en tout cas Amen Amen on a ce soir frères et sœurs un deuxième pasteur qui a accepté le message il y en a beaucoup mais je veux dire il y en a très peu qui viennent sur TV de vie pour témoigner alors on va recevoir un deuxième pasteur bien sûr qui a accepté le message de l'évangile du retour à la parole qui dirigeait une église et qui a n'est ce pas qui s'est repenti voilà donc bonsoir bonsoir le frère Chouard comment vas-tu ça va très bien tu peux te présenter aux frères et sœurs qui sont là alors je me présente c'est le frère Cablan Taylor Gervais je suis le mari de la chœur Madeleine je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a opéré dans ma vie le Seigneur il est bon Amen il est véritablement bon nous étions auparavant dans une conviction et quand le Seigneur s'est révélé à nous véritablement quand tu es né de Dieu tu discutes pas tu discutes pas la vérité du Seigneur et le Seigneur nous a touchés et aujourd'hui je lui rends toute la gloire donc tu dirigeais une église oui donc je viens de la Côte d'Ivoire je dirigeais une église une annexe j'étais l'un des pasteurs du prophète Jean-Marie Domoro d'accord qui est un peu connu dans le monde et on était dans tout ce qui est tradition humaine offrande de prophète et dans la prédication qu'on apportait le but c'était un peu de se présenter et il y avait un type de message qu'on avait apporté c'était un message standard d'accord donc tout le monde prêchait de la même façon je veux dire au-delà au-delà du Christ on était en train d'entrer dans une forme humaine de prédication et voilà dans 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 ce mouvement là on cherchait quand même le Seigneur on cherchait le Seigneur et Dieu dans son amour va se révéler à moi par le canal de mon épouse au départ je ne savais pas que le Seigneur allait me la donner comme épouse on partageait le message on partageait on partageait et c'est là que le Seigneur m'a dit que c'est elle que je te donne de même que j'ai envoyé Ève dans le jardin d'Éden pour faire sortir Adam de la solitude de la monotonie dans laquelle il me servait ainsi je te la donne comme épouse et là j'ai béni le Seigneur et depuis ce jour là je suis rentré dans une véritable répentance parce qu'étant pasteur il y a des pratiques dans lesquelles j'ai été je suis rentré dans une grande répentance j'ai pleuré amèrement devant le Seigneur mais j'avoue que quand j'ai commencé à me répentir la majorité de mes amis pasteurs ont commencé à m'abandonner et plusieurs ont commencé à dire que j'ai vendu mon ministère à Satan waouh on va faire ceci moi je voudrais qu'on fasse une émission spéciale repentance de pastoral Madeleine je sais pas je vous lance une invitation parce que je sais qu'il y a des frères et sœurs qui peuvent être encore libérés par vos témoignages est-ce que ça vous intéresse si on fait une émission spéciale demain hein Madeleine demain soir une émission spéciale je sais pas à quelle heure tu finis le travail demain demain je finis à 19h30 19h30 donc on peut faire cette émission demain on peut s'organiser comment vous ? bon je vais voir avec mes employeurs d'accord leur expliquer que si je peux quitter un peu plus tôt parce que j'ai un programme d'accord je pense que le Seigneur va toucher le cœur et puis je pourrais parfait donc demain 20h30 ça t'intéresse est-ce que tu peux inviter d'autres pasteurs que tu connais qu'on fassent aussi en même temps connaissance avec eux pour partager demain oui bien sûr je vais inviter quelques pasteurs avec qui nous avons travaillé d'accord depuis longtemps dans le système des hommes d'accord on venait dire mon frère tous on avait le même sens de prédication d'accord c'est-à-dire comme lui prêche comme ça moi je dois toujours prêcher comme ça d'accord garder ses standards de prédication d'accord des prédication pour que ça soit concordante donc je vais les inviter dès que je retourne à la maison je vais les appeler pour les inviter ok j'avais déjà informé deux pasteurs d'accord mais aujourd'hui ils ne sont pas présentés parce qu'ils n'étaient pas disponibles d'accord mais quand je serai à la maison je vais relancer encore l'appel d'accord s'ils acceptent je sais qu'ils vont accepter parce que l'autre là ne travaille pas encore ok et demain je vais les chercher pour qu'on soit ensemble ok alors je voudrais aussi lancer ce soir une invitation à tous les pasteurs qui aiment Jésus et honnêtement vous avez certainement entendu que je suis quelqu'un qui condamne les pasteurs et je vous assure je ne suis pas votre ennemi si vous aimez Jésus franchement et on ne peut pas être ennemi si réellement vous aimez le Seigneur vous voulez aller au ciel donc nous avons des particularités dans le royaume du Seigneur il y en a qui ont reçu un appel pour crier d'autres ont reçu un appel pour je ne sais pas parler beaucoup plus de la foi donc et voilà donc il y a dans le royaume il y a un seul corps mais plusieurs bien sûr membres et tous les membres n'ont pas la même fonction et je vous parle ce soir en tant que chrétien disciple de Jésus Christ qui aime le Seigneur et qui veut voir des pasteurs des dirigeants des apôtres des prophètes des anciens des prédicateurs des diacres aller au ciel participer aux noces de l'agneau donc et je suis bien sûr contre tout ce qui est pastoral tous ces systèmes des hommes nous sommes d'accord parce qu'on ne peut pas mes amis s'enfermer dans toutes ces choses mais très honnêtement ceux qui aiment le Seigneur je vous invite demain à venir partager avec nous et personne ne sera condamné partager avec nous l'évangile afin de libérer les chrétiens pour leur dire que le Seigneur revient donc demain ici à Ivry n'est-ce pas venez participer à cette émission au nom de Yeshua pour libérer d'autres pasteurs témoigner de ce que le Seigneur fait dans nos vies et au nom de Yeshua peu importe votre origine n'est-ce pas c'est une invitation que personnellement je vous lance ce soir parce que le Seigneur revient et je crois que si chacun se lève pour commencer à annoncer le retour du Seigneur ici et là le diable frère va lâcher les enfants du Seigneur parce que bientôt nous allons partir voilà donc allo bonsoir allo bonsoir allo oui oui allo bonsoir bonsoir c'est bien c'est Vitechura oui oui je suis la Seigneur Salibata et j'appelle pour vous encourager allo on est là oui vous m'attendez très bien oui j'appelle pour vous encourager vous et vos avec l'autre serviteur de Dieu qui est venu aujourd'hui sur le plateau je vous encourage beaucoup pour la parole pure que vous êtes en train de proclamer au peuple merci parce que moi à l'époque ça fait au moins 5 ans de là ou 4 ans de là j'allais dans une assemblée évangélique et dès que je suis arrivé en ce moment je vivais tout seul avec mes enfants et j'étais tellement on a constaté que le serviteur de Dieu à chaque fois il prêchait sur la dîme la dîme l'offrande et ils demandaient même qu'on paye on cotise même à payer pour payer la salle et moi dès que je suis arrivé ils ont vu que oui j'étais une personne vraiment très propre et puis j'étais vraiment je payais la dîme donc ils se sont accrochés et il y avait un autre couple qui s'en occupait et automatiquement ils ont dit à l'autre couple bon voyez il y a la sœur qui est arrivée donc vraiment c'est elle maintenant qui va prendre le relais mais tout au fond de mon cœur je n'étais pas du tout contente parce que j'ai vu qu'ils étaient là ils s'occupaient de leur propre bouche et un jour ils ont invité un serviteur de Dieu qui est venu comme quoi ce serviteur de Dieu il était vraiment bien dans les délivrances et le serviteur de Dieu il est arrivé c'était une veillée il a pu le prêcher et après le pasteur même de l'assemblée nous dit bon vous avez vu le serviteur de Dieu qui est arrivé et il a dit la cotisation que vous donnez la dîme que vous donnez on ne doit pas prendre cette dîme pour payer la salle que ce n'est pas normal donc à partir d'aujourd'hui vous devez cotiser pour payer la salle et puis payer la dîme et payer donner le franc et je sais qu'il y a beaucoup plein de personnes qui ne travaillaient pas et ces personnes-là qui n'arrivaient pas à payer la dîme et le pasteur à chaque fois quand ils prêchaient ils parlaient en parabole pour faire mal à ceux qui ne payaient pas la dîme et je trouvais que ce n'était pas normal j'étais là mais je trouvais que ce n'était pas normal parce que des gens aujourd'hui qui ont besoin de la parole de la parole pure qui ont besoin d'être libérés il y en a mais qui ne travaillent pas ils se disent bon je viens pour adorer mon Seigneur et quand ils arrivent ils viennent trouver que bon c'est que l'argent de l'argent de l'argent qu'on prêche moi je trouvais que ce n'était pas normal et même le dimanche quand je n'arrivais pas à y aller ils appelaient sur mon potard mais pourquoi tu ne peux pas venir pourquoi tu ne peux pas venir il faut que tu sois là et pour finir ils voulaient même me chercher en voiture moi j'ai dit non il y a quelque chose qui ne va pas et un jour je suis restée dans l'intimité avec mon Père Céleste j'ai commencé à prier à la maison j'ai dit Saint-Esprit guide-moi est-ce que vraiment ce serviteur de Dieu est-ce qu'il fait vraiment ton oeuvre et le Saint-Esprit m'a parlé je suis sortie j'ai appelé je lui ai dit bon serviteur de Dieu moi le dimanche puisque vous faites le culte les après-midi ça ne m'arrange pas moi je vais aller prier le matin quelque part et je vais rester l'après-midi avec mes enfants parce que le lendemain ils doivent aller à l'école et j'ai besoin aussi pour leur éducation et le serviteur de Dieu il était en colère il a dit mais pourquoi pourquoi tu ne veux pas venir tu as des dons des talents que Dieu a mis en toi que tu vas aller exercer dans d'autres assemblées c'est comme ça il m'a parlé et je n'ai rien dit et moi je sais que Jésus dans acte 3 Jésus a l'air de la vie de village en village pour proclamer la parole de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle donc si j'ai un talent que Dieu a mis en moi normalement je dois vraiment faire exercer vraiment ce talent je dois lui ramener les hommes hein donc Dieu merci le Saint-Esprit il m'a fait sortir de ce bâtiment quand je suis sortie je suis restée à la maison et un jour étant assise je suis en train de mettre sur mon ordinateur et j'ai vu j'ai découvert TV de vie donc ça fait au moins 3 mois de cela que je suis TV de vie et souvent quand je l'étends j'y donne un coucouronne et c'est là-bas que j'ai été baptisée chez vous je dis gloire à Dieu j'ai reçu mon baptême là-bas et à chaque fois quand je vous suis je vous dis vraiment le Seigneur mais il y a une autre dimension élevée quoi élevée je suis vraiment remplie du Saint-Esprit je ne peux pas vous mentir et je n'arrête pas de propager de donner le site de vie à toutes les personnes que je connais vous voyez et j'ai des couples qui m'ont même invité oui c'est ça il faut que vous venez prier chez nous je dis non moi je ne me déplace pas comme ça maintenant moi je demande à mon Père Céleste je me dirige vers mon Saint-Esprit je lui pose la question est-ce que je dois y aller là-bas ou pas et moi je crois que quand on parle quand tu parles au Saint-Esprit il se révèle il entend et il nous répond et moi j'ai des couples qui m'ont dit mais où tu pries je dis mais je pries à Kukouron ils me disent mais avec qui je dis mes frères Choura oh attention mais c'est un sorcier c'est un sorcier j'ai dit bon c'est un sorcier bon ok il n'y a pas de soucis vous avez dû pour vous mais moi je n'écoute pas les hommes moi c'est le Saint-Esprit j'ai été invité à ACR j'ai été invité à ICC tous ceux n'arrêtaient pas de m'arrêler au téléphone viens viens chez nous pour prier j'ai dit non moi je demande au Saint-Esprit mes frères Choura moi je me suis je serais étanche chez moi à la maison j'ai présenté tous les serviteurs devant le Saint-Esprit j'ai dit bon voilà frère Choura voilà frère comment la serviteur de Dieu Patrice Senguet et Ivan Castanou tout et tout je dis réveille-toi moi dis-moi quel est celui qui fait ton œuvre qui est intègre qui est dans la scientification de la sainteté et qui profonde la parole pure au peuple et je vous dis le Saint-Esprit m'a dit c'est Choura que j'ai envoyé le Saint-Esprit m'a parlé m'a dit c'est Choura que j'ai envoyé que j'ai envoyé comme un instrument pour vous proclamer la vérité et depuis lors Frère Choura je vous dis que je suis à la maison avec ma famille mes enfants on prie avec sincérité comme la Bible dit que ma maison est moi nous servons l'éternel c'est ce que je fais on l'évoque avec sincérité l'agir j'ai cité mes débuts quand je ne peux pas me déplacer pour y aller parce que j'habite en tournée je n'ai pas de voiture donc on prie à la maison et je n'arrête pas de donner le site à toutes les personnes que je connais et je vous dis que le message est en train de se propager Frère Choura le message est en train de se propager même tous ceux qui étaient dans le bâtiment quand ils partaient évangéliser ils disaient quoi au peuple ouais on vous évangélise venez dans nos bâtiments venez chez nous et même j'ai une maman qui est venue elle n'arrête pas de suivre TV Début chez moi mais aujourd'hui elle n'a pas pu venir elle dit mais ma fille mes frères Choura on lui dit on lui dit merci à Jésus parce que Jésus l'a envoyé j'ai dit mais pourquoi tu dis ça elle me dit mais tu sais avant quand on partait évangéliser on disait aux gens venez chez nous venez chez nous c'est chez nous qu'il faisait venez chez nous dans le bâtiment donc c'était du péché et comment on appelle parce qu'elle va à Paris Saint-Chrétien et Dorothée je ne sais pas si vous connaissez son mari qui est mort à l'église parce que comment ça fait Ragiab voilà et à chaque fois qu'est-ce qu'elle dit elle dit mais quand elle est arrivée là-bas ils n'arrêtaient pas de dire oui allez-y évangéliser et remplissez une feuille comme quoi quel poste vous voulez occuper dans l'église tout ça c'est du péché on n'est pas là pour les serviteurs de Dieu on est là pour Christ on est là pour Christ et je suis très content je suis très heureuse que ce message ma maman du quartier a compris et aujourd'hui elle n'a pas pu venir elle n'arrête pas de propager ce message à partout elle dit qu'il y a une serviteur de Dieu que Dieu a envoyé pour annoncer la voie nouvelle qu'à travers de lui les autres passés vont venir aussi ils vont venir commencer à témoigner aussi la grandeur la voie de Dieu parce que la vie n'est plus d'actualité à ce que nous sachons parce que s'ils veulent appliquer la loi de Moïse il faut qu'ils appliquent tout ce que la Moïse a dit pourquoi ils cachent ils cachent les autres et ils appliquent tout ce que l'agile donc c'est pas normal c'est ça et moi je suis là franchement je vous dis pas je suis tellement ravie je suis très contente que le Seigneur m'appelle sorti de ce bâtiment là de ce sec là ah mais je dis merci Seigneur vraiment je vraiment je demande aussi à tous mes présesseurs qui sont connectés vraiment de écouter ce que je suis en train de dire je connais pas Shura je suis pas de même famille que lui mais vraiment Shura c'est un envoyé de Dieu un ensement de Dieu il est venu sauver le peuple il est venu sauver le peuple donc les présesseurs écoutez moi bien vous qui êtes connectés propagez ce message là partout dans les nations partout partout propagez ce message à TVDB donnez à tout le monde partout vous allez y arriver vous donnez ce site là les gens n'ont pas de se connecter parce que Jésus revient je vous dis Shura après Shura moi ça fait 5 mois où je dormais en songe Jésus m'est apparu il m'a envoyé il m'a dit je vous envoie au Bénin allez-y au Bénin annoncez la bonne parole au Béninois parce que vous savez qu'au Bénin c'est que le vodou qui est là-bas et en songe il m'a dit va proclamer mon nom va les dire de se dépouiller de se détourner de tout ce qu'ils adorent dans le monde et j'ai dit merci Seigneur parce que j'ai compris en songe j'ai été jusqu'au Bénin quand je suis arrivé je me suis présenté j'ai dit je viens de la part du Seigneur il m'a dit de vous annoncer qu'il revient bientôt mais que tout ce que vous adorez dans le monde vous devrez vous détourner de tout ça et de tous ces pétiches que vous adorez et tout de suite il y en a qui ont dit oui c'est vrai ce que là-dedans vient de dire on a compris donc ils ont commencé à détruire mais pour tous ceux qui disaient qu'ils allaient résister ils ont dit mais vous êtes qui ? vous êtes qui ? vous êtes qui ? vous venez nous dire ce genre de choses je dis je viens de la part de Dieu et ils ont commencé à prendre les pétiches ils ont commencé à prendre ils ont commencé à durer les pétiches et puis je disais simplement un seul nom au nom de Jésus et quand je dis au nom de Jésus et tout s'est tombé les pétiches étaient en train qu'il m'est arrivé Amen c'est pour dire que Jésus est Seigneur je disais un seul nom au nom de Jésus quand je dis au nom de Jésus et tout s'est tombé ils ont tout fait ils n'ont pas pu résister ils ont dit bon madame on a compris on va tout détruire mais je vous dis ces jours-là que ce soit les bébés les hommes les vieillards les femmes et tous ils avaient des pétiches à la mesure ils ont commencé à tout détruire devant moi ils ont tout détruit et ils ont dit voilà on a tout détruit et je dis vous êtes bénis et j'ai ouvert mes yeux et je vois que c'est un songe donc c'est pas de la rigolage Jésus revient Amen moi je suis des naissances musulmanes mais avant que la fondation ne soit prédestinée Jésus m'avait déjà prédestiné il m'a déjà choisi pour faire son oeuvre sa volonté non pas la volonté des hommes Amen donc moi je lance un appel et je vous encourage frère Chura et tous les pasteurs moi je vous dis aujourd'hui il y a des pasteurs qui sont cachés vous pensez qu'est-ce que frère Chura ils sont cachés ils viennent devant l'ordinateur ils cliquent ils arrêtent ils regardent ils te vous disent mais c'est la honte mais je vous dis qu'ils sont déjà touchés mais ils vont venir mais il faut que le peuple s'élève le peuple s'élève pour dire que c'est fini l'esclavage c'est fini la dîme on a besoin de la bonne parole et là je dis où il y a la puissance de Dieu les sorciers doivent s'élèver pour contester et c'est ça frère Chura c'est ça les sorciers doivent s'élèver ils doivent contester et tous ceux qui sont dans l'épidété vous voyez des femmes aujourd'hui qui ont au moins deux femmes et des hommes qui ont deux femmes trois femmes c'est pas normal ils sont assis pour qu'on peut aller dans une assemblée on s'est dit on a de notre vie en notre vie on va s'asseoir dans une assemblée les sorciers sont assis ils ne compètent pas les hommes pudiques sont assis ils ne se lèvent pas pour dire pour dénoncer les péchés les femmes ne font qu'avorter il y a plein de péchés où allons-nous ? moi j'ai dit non c'est pas normal parce que là où il y a la puissance de Dieu où il y a l'omption de Dieu où il y a le Saint-Esprit prêche-moi je vous dis les gens les sorciers doivent s'élever pour confesser et les malades aussi doivent être guéris parce que les gens ont soif ils ont faim les gens sont malades c'est pas que les gens sont malades ils ont besoin il y a des cancéreux il y a des cédés il y a plein de maladies les gens ont besoin de délivrer voilà donc prêche-moi je vous encourage merci je vous encourage je vous encourage et on arrête aussi de prier pour vous nous à la maison ici on prie à chaque fois que je dis aux enfants on va prier pour le frère Chura et sa famille ses enfants que le Seigneur vous garde que le manteau protecteur soit répandu sur vous et votre famille et qu'il vous mette à l'abri de l'attaque de l'ennemi qui vont célébrer contre vous ne pourra pas vous atteindre parce que vous êtes un envoyé de Dieu un instrument de Dieu vous proclamez la vérité pure l'évangile pure et cette parole là qu'on l'entend pour moi je vous dis qu'on n'est pas encore à sa vie moi je vous dis quand je suis ça même j'ai fait même je ne sens même pas la faim je ne sens même pas la faim j'oublie même de manger parce que votre parole quand je le écoute franchement je dis ça me vibre le corps de ma tête jusqu'à la fin de mes pieds et tous mes enfants Amen Amen Seigneur merci Seigneur je vous bénis continuez continuez vous êtes bénis Amen vous êtes bénis je vous dis que le Pénètre vous entend ils vous suivent et je vous dis que les peuples tous les peuples vont se lever ils vont se lever et c'est déjà arrivé au nom de Yeshua Amen ils vont se lever merci que Dieu soit béni que Dieu vous gagne que Dieu vous gagne quelle grâce là ça voilà on a besoin d'être couverts par vos prières et vous savez ma joie est d'autant plus plus grande que quand je vois des telles soeurs libérées par le Seigneur avec un tel feu je me dis c'est bon lâchez dans la nature là comme c'est le cas c'est fini c'est terrible frère il y a des femmes comme ça de plus en plus des hommes libérés partout c'est glorieux Yeshua que toute la gloire te revienne parce que sans ton aide nous serions morts voilà demain 20h30 deux pasteurs et d'autres qui seront là certainement pour vous dire comment Dieu les a réellement délivrés ils vont mes amis vous dire comment ils ont pris l'argent des frères comment ils ont enseigné des hérésies pour encourager d'autres pasteurs appelez vos pasteurs les pasteurs pour qu'ils se connectent demain soir afin d'entendre ces témoignages au nom de Yeshua que Dieu vous garde frères et sœurs à demain 20h30 heure de Paris alors au revoir à demain 20h30 Sous-titrage ST' 501